Bien ravie de vous retrouver chers amis tous ensemble pour cette table ronde autour de la sobriété. Alors moi j'aimerais déjà remercier, je pense que c'est Maude qui nous a trouvé cette table ronde et sans aucun doute son titre. En tout cas le terme encourager me semble déjà être un marqueur de ce que nous sommes au mouvement démocrate. C'est à dire que toutes les transformations de notre société, tout ce que nous avons à vivre, ne peut pas se faire sous la contrainte, ne peut pas se faire sous les oucas, ne peut pas se faire sous les injonctions et donc ce terme d'encourager pour moi représente notre façon aussi de porter des politiques publiques et finalement de stimuler les nouvelles choses que nous attendons au sein de nos sociétés. Alors vous avez vu nous sommes un panel de quatre intervenants, tous très différents et intervenants à différentes strates en fait de notre société et des activités économiques. Alors on va peut-être commencer d'abord par écouter Clara puisque Clara est économiste comme ça a été dit. Clara qui a une vision plus macro aujourd'hui des transformations qui pèsent sur nos sociétés vers lesquelles nous devons aller. Et donc Clara va nous livrer son analyse aujourd'hui de tout ce que nous avons à faire. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors justement je souhaiterais porter un message aujourd'hui pour vous encourager parce que les politiques ont un rôle crucial à jouer dans l'économie de la transition écologique. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui trois grands imaginaires, récits dominants dans le champ politique quand on parle d'économie de la transition. Et je vais passer en revue avec vous ces trois grands imaginaires et vous expliquer pourquoi ils ont des limites et qu'il faut aujourd'hui absolument réinventer un récit politique sur l'économie de la transition écologique. Alors le premier imaginaire c'est un imaginaire un peu hors sol que j'appelle le récit de la technologie salvatrice. Alors on vous explique qu'à un moment il y a des technologies qui vont émerger et qui finalement vont venir vous sauver et qu'on peut se reposer essentiellement, quasiment entièrement sur le secteur privé qui va naturellement prendre en charge cette transition car les investissements finalement verts seront rentables. Finalement la transition écologique va aller de pair avec une croissance verte et tout cela sera relativement indolore. En fait c'est un imaginaire qui s'ancre dans des expériences passées, celles des grandes révolutions industrielles qui sont en effet allées de pair avec de la croissance importante, un enrichissement, etc. Alors tout n'est pas à jeter dans ce premier récit politique sur la transition. Il y a quelque chose qui est vraiment fondamental et ça tous les économistes sont d'accord. Il est essentiel aujourd'hui d'investir dans la recherche et développement pour développer ces technologies. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose c'est qu'il faut bien orienter les investissements qu'on fait dans cette recherche et développement. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il faut que justement ce soit ciblé essentiellement vers la transition. Donc quand on vous parle de politique industrielle, la priorité ça doit être la politique industrielle verte. La deuxième chose, et c'est là où on est un peu dans un imaginaire hors sol, c'est qu'on ne sait pas quand ces technologies vont émerger. Et puis surtout quand elles émergeront, il y aura un problème de passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une technologie, ensuite il faut la déployer, il faut construire des infrastructures, expliquer à votre population comment l'utiliser, etc. Ça, ça prend du temps et ça a un coût très important. Donc en fait le plus probable c'est qu'on ait une phase de transition avec des efforts à effectuer. Ensuite concernant la croissance verte. Alors il y a un prix Nobel d'économie très connu, Robert Solow, qui en 1987 disait, parce que tout le monde s'attendait à ce que par exemple les ordinateurs créent, François, à l'origine d'une croissance très forte, les ordinateurs nous les voyons partout, sauf dans les statistiques de productivité. Donc en fait cette révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça n'a pas mené à une grande phase de croissance. Et donc en fait c'est plus qu'incertain cette révolution verte avec une croissance verte. Donc en fait là le premier message sur ce premier imaginaire, c'est que c'est un mythe que la transition sera indolore économiquement, et qu'elle sera prise en charge naturellement, entièrement par le secteur privé. Deuxième récit, alors opposé, là on est dans un récit autour de la sobriété, alors je reviendrai là-dessus, et de la décroissance. Alors finalement c'est une forme de retour, un mode de vie plus simple, c'est un imaginaire qui s'inscrit beaucoup dans une critique du capitalisme, alors plus marquée à gauche. Alors il y a une part de vrai, il est essentiel d'adapter notre comportement, mais comment vous voulez mobiliser avec ce récit, en expliquant à des gens qui ont déjà du mal à payer leur fin de mois, qu'en plus il va falloir faire de la sobriété, c'est-à-dire de l'effort, et en fait c'est assez proche du concept d'austérité. Alors les petits gestes, donc vos efforts individuels, si demain vous décidez d'être absolument irréprochable sur le plan écologique, alors c'est un impact, mais très insuffisant. Donc selon le think tank Carbon 4, entre 25 et 30% de l'effort pour respecter l'accord de Paris serait permis si demain, toute la population faisait tous les petits gestes. Donc en réalité, si vous voulez être sobre, c'est un effort collectif, et moi je préfère parler d'adaptation collective, ce qui implique des investissements très importants, construire des pistes cyclables, relocaliser des services, en fait donner la possibilité aux gens d'être sobre, parce qu'il y a plein de populations aujourd'hui qui aimeraient l'être, mais qui ne le peuvent pas. Voilà. Et donc le troisième imaginaire qui, pour le coup, alors il y avait des choses à sauver dans les deux autres, mais qui est un imaginaire nocif et dangereux, c'est l'imaginaire de l'écologie punitive, alors qui est largement propagée par le Rassemblement national. Quand vous lisiez leur tract de campagne pendant les européennes, 9 fois sur 10, écologie était juxtaposée avec punitif. Voilà. Alors c'est l'idée que, en fait, ce sont des politiques punitives. Ils opposent ça à une écologie raisonnable, encore une fois, complètement hors sol, avec des projections sur le nucléaire qui sont impossibles. Et ils reposent également sur des technologies comme la captation de carbone, qui sont très immatures. Voilà. Donc aujourd'hui, votre rôle, c'est vraiment de réinventer un récit politique qui mobilise et qui s'appuierait sur des bases économiques saines à partir de la recherche économique. Alors je vais vous donner quelques pistes pour justement nourrir ces volontés-là. Alors il faut tenir compte de plusieurs choses. Tout d'abord, les besoins financiers pour effectuer la transition écologique, qui sont considérables. Et ça, on le sous-estime vraiment dans le débat public, parce qu'on vous parle beaucoup du projet de loi de finances, pour rétablir la France une trajectoire budgétaire soutenable. Mais en plus, il faut dégager des fonds pour dépenser, selon le rapport Pisani-Ferry-Mafouz, 33 milliards d'euros par an, en plus de ce qu'on fait déjà, pour respecter nos objectifs de réduction d'émissions. Donc imaginer, c'est vraiment très important. Et en plus, c'est une borne basse, parce que ça ne tient pas compte des inégalités sociales, que ça va creuser toutes les conséquences sociales de la transition, des dommages. Donc par exemple, rien que les inondations en Allemagne, c'était 40 milliards. Voilà. Donc de plus en plus, on va avoir une multiplication d'événements comme ça, qui vont coûter très très cher. Et ça, ça ne rapportera absolument rien. Et puis, ce dont je parlais, les dépenses en recherche et développement, innovation, etc. Voilà. Et alors, dans ces investissements de transition, il y a une grande partie qui n'est pas rentable. Et ça, il faut vraiment le considérer. Donc quand vous faites de la rénovation énergétique des logements, accompagnement social des plus démunis ou des gens qui perdent leur emploi parce qu'il y a une destruction de secteur brun, ou la réparation de dommages, ce n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une vraie discussion sur la répartition de la facture, de la transition et notamment de ces pertes. Et c'est là, encore une fois, que vous avez un rôle à jouer parce qu'il y a une répartition à la fois géographique. Alors, qu'est-ce qui doit être payé au niveau européen ? Est-ce qu'on devrait faire un next generation EU 2, etc. au niveau national et puis au niveau des collectivités avec de la redirection, mais aussi de la nouvelle dette ? Voilà. Donc les économistes peuvent regarder l'état des bilans des différents acteurs et vous dire qui est capable de prendre en charge, qui ne va pas souffrir et pour qui ce serait acceptable. Mais c'est à vous, les politiques, de comprendre ce qui est juste. Alors, ce qui est juste, c'est est-ce que finalement, on doit jouer sur le côté intergénérationnel ? Les générations qui ont pollué doivent payer pour les prochaines, etc. Une justice nord-sud, les entreprises qui polluent payent, etc. Et donc là, on est dans des considérations, mais beaucoup plus politiques et qui impliquent de construire des récits politiques. Voilà. Et le dernier point, je vais vraiment conclure là-dessus, c'est que chaque jour qui passe, sans faire ses investissements, en investissant insuffisamment dans la transition, en fait, non seulement il va y avoir des dommages humains, etc., mais en plus, économiquement, c'est là qu'il pourrait y avoir une catastrophe sur votre dette publique à long terme. Il y a récemment un jeune économiste de Harvard qui publiait une étude assez révolutionnaire. Il vous expliquait qu'on a complètement sous-estimé les effets économiques de la transition. Donc, depuis les années 60, le monde serait plus riche de 37% si on n'avait pas eu de réchauffement. Voilà. Donc, je conclue là-dessus. Et donc, il y a absolument urgence à réfléchir au financement de la transition écologique. Merci, chère Clara. Je crois qu'on peut l'applaudir. Vous voyez que la question de la transition de nos modèles, de la sobriété aujourd'hui, elle implique vraiment des citoyens depuis la base jusqu'au plus haut sommet de nos décideurs politiques. Alors, bien évidemment, ma chère Valérie, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, puisque je sais que ton agenda est assez chargé, que tu dois nous quitter rapidement. D'ailleurs, Catherine, qui est là, te remplacera derrière pour échanger avec nous sur cette thématique. Alors, Clara, vous nous avez alerté sur ce récit politique que nous devons construire et sur cette nécessité collective également de porter les sujets. Donc, bien évidemment, Valérie, collectif Europe, comment est-ce que dans le travail que vous menez, toi à la tête de la délégation Renew avec nos députés, comment est-ce que vous vous engagez sur cette sobriété, sur cette transition énergétique dont nous avons besoin et sur le mur d'investissement que nous avons devant nous ? Parce que vous avez raison de le souligner, Clara, les investissements que nous ne faisons pas aujourd'hui, nous les paierons beaucoup plus cher plus tard en dette écologique. Merci, Marina. Merci, Clara. Je suis ravie d'être avec vous. Et oui, par avance, mes excuses, parce que je vais devoir vous quitter en cours de table ronde, mais Catherine prendra le relais très efficacement. D'abord, peut-être revenir un peu en arrière. On vient de quitter... On est dans des séquences politiques très denses, depuis particulièrement plusieurs mois, mais on vient de terminer une campagne des Européennes, même si ça semble... Il y a un monde maintenant, mais projetons-nous, revenons 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, le thème de la campagne des élections européennes en 2019, c'était le pacte vert. Et on a réussi à l'inscrire comme l'une des priorités de la mandature 2019-2024, avec 70 lois que nous avons adoptées. Donc on a énormément légiféré sur la mandature qui vient de se terminer. Ça va de la rénovation thermique des bâtiments au développement des énergies renouvelables ou de nucléaire, en passant évidemment par la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035, par exemple. Et d'autres lois qui ont parfois été beaucoup critiquées. Certains étaient très attendus. La taxe carbone aux frontières, par exemple, proposée par tous les présidents de la République successifs, depuis Jacques Chirac, qu'on a enfin voté, qui va être mise en œuvre, et qui, maintenant qu'elle va être mise en œuvre, pose des tas de questions, pour le coup d'acceptabilité, y compris du côté des entrepreneurs. Donc ça, c'est des aménagements qu'il va falloir faire. Tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup légiféré sur la mandature qui vient de se terminer, en réaction à ce que vous venez de dire sur les trois... Je ne sais plus comment vous avez appelé les trois récits. Le Rassemblement national est à la fois le tenant du récit de l'écologie punitive et du récit de, vous l'avez un peu dit, de la technologie. Ok. Je vais vous donner... De manière générale, si on a pu avancer sur le mandat qui vient de se terminer, notamment sur les enjeux de transition environnementale, et c'est propre à l'Europe, c'est parce que sur ces sujets-là, comme sur beaucoup d'autres, et on en fait l'apprentissage en politique française aussi, on ne peut pas avancer si on a un débat qui est polarisé. On ne peut pas avancer. Et donc, c'est comment on se met autour de la table, comment on va travailler dans la nuance pour trouver une voie, un chemin possible. Je vais vous donner un exemple pour illustrer sur les questions agricoles. Au Parlement européen, sur la mandature qui vient de se terminer, on a voté... La loi a été tuée, mais on avait une loi pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. En France, on a une loi. En Europe, on n'en avait pas. On a voulu la mettre sur pied. Et la droite, avec une alliance avec l'extrême droite, l'a tuée. Néanmoins, on avait cet objectif-là. Et on avait aussi un texte qui s'appelle, sur le ventre, le NBT, c'est les semences nouvelle génération qui permettent aux agriculteurs d'utiliser des semences qui vont garantir plus de productivité et moins de recours aux produits phytosanitaires. Nous, on a poussé les deux textes, parce qu'on veut avancer sur les deux jambes, la technologie et la réduction de l'usage. L'extrême droite, elle disait, on n'a besoin que des NBT, une partie de la droite, donc que la technologie. Et l'extrême gauche disait, surtout pas, et une partie de la gauche disait, surtout pas la technologie, il faut réduire drastiquement. Ça ne marche pas si on est de part et d'autre dans la radicalité. Donc c'est ces deux jambes à chaque fois sur lesquelles on a travaillé. Et c'est ce qui fonctionne dans le débat européen, la logique constructive qui nous permet de trouver un chemin. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait, maintenant, c'est le temps de l'investissement, c'est le temps de l'accompagnement financier pour que personne ne soit au bord du chemin. Et là, très clairement, on n'y est pas. Le plan de relance qu'on a mis sur pied pour permettre à notre économie européenne et française de ne pas s'écrouler après la crise sanitaire nous a permis d'accélérer sur la transition digitale, sur la transition environnementale, donc sur les 750 milliards d'euros à l'échelle européenne. Il y en a eu 250 milliards d'euros qu'on a mis sur la transition environnementale. Mais très clairement, on est en train de décrocher. On est en train de décrocher économiquement par rapport à nos concurrents chinois, par rapport à nos concurrents américains, les uns et les autres étant hyper agressifs. Les Chinois qui viennent inonder nos marchés avec des voitures ou des panneaux photovoltaïques qui sont nettement moins chers que ceux qu'on produit ici. les Américains qui proposent des subventions aux industries américaines, mais pas que, aux industriels qui viennent s'installer chez eux à un niveau de subvention qui est 5 à 10 fois supérieur à ce qu'on fait en Europe. Et si on n'agit pas maintenant, clairement, le décrochage qu'on est en train de subir, il va être réel. Et clairement, on ne va pas engager le tournant avec des risques majeurs de décrochage complet de notre économie. Et puis, en étant toujours dépendant de productions qui seront américaines ou chinoises. Et très récemment, Mario Draghi a présenté un rapport sur la compétitivité européenne. Et il reprend... Souvent, on dit que c'est un rapport Renew parce qu'il reprend beaucoup des propositions qu'on a faites avec Renew. C'était de bonnes propositions. Exactement. Excellente proposition qu'on a notamment poussée chez Renew et que la délégation française présidée par Marie-Pierre a beaucoup porté. Et clairement, son message principal, c'est un niveau d'alerte maximum parce qu'on est très en retrait, très en retard par rapport aux Etats-Unis, aux Américains et même aux Indiens, et nécessité d'un investissement massif en disant, et c'est évident, la compétitivité et la décarbonation vont de pair. Et c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Je dois vous dire que si on parle d'un Next Generation EU 2, donc un plan de relance 2.0 pour financer la transition environnementale et d'ailleurs tous les défis qui sont devant nous, ce n'est pas mûr aujourd'hui. Le compte n'y est pas. Les Allemands, les Nordiques ne sont pas prêts parce que déjà en 2020, ils avaient dit le plan de relance une fois, mais pas deux. L'endettement en commun une fois, mais pas deux. Néanmoins, ça peut peut-être bouger. On a d'ici là d'autres propositions qui sont sur la table et qui ont été poussées par Mario Draghi. C'est comment on va mieux orienter l'épargne des Européens. Votre épargne, on le fait déjà assez en France, mais aller chez l'Européenne pour mieux aller financer la transition environnementale. Donc c'est ça qui est sur la table et qui va faire l'objet des discussions dès qu'on pourra se mettre au boulot. On est déjà au boulot depuis qu'on est revenu avec la délégation, avec Marie-Pierre, avec Christophe, avec Laurence, avec Sandro, notamment depuis le premier jour de notre tour au Parlement européen. Mais là, on est dans une phase de négociation et d'installation de la Commission européenne avec deux commissaires en charge des sujets de transition environnementale, une commissaire espagnole socialiste, Madame Ribeira, et notre commissaire français, Stéphane Séjourné, qui a un méga portefeuille et une vice-présidence exécutive. Et parmi les choses qu'il devra faire, et c'est dans sa feuille de route dans les 100 premiers jours, c'est un Clean Industrial Act. Donc clairement, ça fait partie des priorités qui sont assumées par la Commission et qui seront poussées par le Parlement européen. Merci beaucoup, Valérie. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites, nos députés. Voilà. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir parce que, que ce soit dans le numérique, dans toutes les transitions et dans tous les gros dossiers qui nous attendent, vous êtes très, très à la manœuvre. Donc merci beaucoup. Tu me dis quand tu dois... Ça va. Alors forcément, on descend encore d'une strata, mon cher Bertrand, puisqu'on voit bien, on a posé le cas de macro... Non, c'est pas péjoratif. C'est comment on descend pour finalement voir comment tout cela infuse dans les transformations aussi que nous avons au cœur de nos sociétés économiques et au cœur de l'entreprise aujourd'hui, puisqu'on voit bien, on a défini le cas de macroéconomique, politique, plus largement au niveau européen. Et puis, derrière, c'est les acteurs économiques qui sont là, c'est comment les entreprises agissent, comment elles se restructurent aussi pour faire face à ces nouvelles transitions. Merci. Je vais rebondir d'abord sur 2-3 choses qui ont été mentionnées. Effectivement, c'est juste pour prendre des exemples que je vais ensuite utiliser. Vous avez mentionné, par exemple, le problème de solutions technologiques miracles. Et effectivement, d'abord, on n'a pas toutes les réponses maintenant. Et puis, comme vous l'avez très justement dit, il y a un certain nombre de technologies qui ne vont pas marcher, donc des investissements qui vont échouer. Mais ça, très sincèrement, l'entreprise, c'est quelque chose qu'elle vit tous les jours. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, à l'opposé, lorsque, je pense, on essaye trop de donner des délais qui ont un peu un caractère d'injonction, comme par exemple sur les voitures, plus de voitures en 2035, je ne dis pas que ce ne soit pas une nécessité. C'est clairement une nécessité. En revanche, vous voyez déjà que le manque de coordination au niveau européen pose problème sur une fabrication à échelle adéquate de batteries pas trop chères. Et c'est aujourd'hui une des raisons fondamentales pour lesquelles, effectivement, on s'aperçoit que probablement dans les 2-3 ans qui viennent, les véhicules électriques chinois fabriqués à bas prix risquent de représenter 10, 15, 20% du marché en Europe. Donc, tout ça, c'est... Je pense que, d'abord, ça doit, comment dire, nous suggérer beaucoup que c'est dans la nuance qu'on va trouver les réponses. Ça, c'est un premier point. D'autre part, j'ai eu que pendant les 2 dernières années, on a animé tout un cycle de débats sur le rôle de l'entreprise sur des sujets comme le partage de la valeur, mais également qu'est-ce que l'entreprise, comment l'entreprise peut contribuer à efficacement amener des réponses pour le... comment dire... pour la protection du climat. Et là, je crois que il y a personnellement un point en tant que dirigeant d'entreprise sur lequel j'aimerais attirer l'attention. Les pouvoirs publics doivent changer leur fusil dépôt sur le mode de fonctionnement. Je ne pense pas que les lois, les instructions et dire surtout à tout un tissu d'acteurs économiques faites ceci, allez à gauche ou allez à droite, soyez efficaces. Je pense que les pouvoirs publics et un État comme en France est beaucoup plus efficace quand ils se posent en tant que régulateurs. Et là, je vais prendre un exemple, je vais passer 20 ans de ma carrière dans les télécoms. On peut dire tout ce qu'on veut sur la libération du marché télécom en Europe, mais mine de rien, on partait d'une situation où il y avait en gros dans chaque pays une entreprise, des prix qui étaient, en fait, on ne savait même pas d'où ça venait, des services qui étaient, je ne préfère même pas les commenter, il faut quand même savoir que dans les années 90, j'ai travaillé chez France Télécom, donc j'en parle avec beaucoup d'affection, mais ça n'empêche que dans les années 90, on n'avait même pas de plan comptable dans cette entreprise, c'est quand même assez... Et au bout du compte, on arrive aujourd'hui, 20, 25 ans plus tard, à un marché européen qui est vraiment débridé, je veux dire, d'un point de vue concurrentiel, pour le consommateur, il y a vraiment un choix, et puis, ma foi, c'est plutôt efficace, ce n'est pas très cher, honnêtement, vous pouvez regarder aux Etats-Unis combien coûte un abonnement, un abonnement, comment dire, mobile plus donné, et puis, où il y a, voilà, il y a toutes sortes de solutions et dans chaque pays, on arrive effectivement à avoir au moins trois opérateurs, voire quatre ou cinq. Et ça, c'est parce que tout un ensemble d'Etats a bien refusé de dire je n'ai pas la solution miracle, mais je me positionne bien en régulateur, je définis un ensemble de règles du jeu qui doivent être suivies. Et ça, d'abord, je pense que pour les entreprises, c'est beaucoup plus efficace, et elles peuvent, les dirigeants d'entreprises peuvent s'approprier ce genre de démarche, et en plus de ça, et c'est là-dessus que je finirais, c'est que on arrive à faire des transformations qui sont étape par étape, des cycles de trois, quatre ans, qui permettent au bout du compte aussi aux collaborateurs des entreprises de s'approprier le sujet. Il faut quand même savoir que pour toutes ces entreprises, ça n'a pas été une promenade de santé. Il y a eu des restructurations, il y a eu des plans sociaux, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un secteur qui a réussi à le faire en accompagnant les employés et en trouvant des réponses pertinentes là-dessus. Et je pense que pour la transformation écologique, c'est également un véritable sujet. Parce qu'il y aura des à-coups et il y aura des entreprises qui tomberont et il faudra les accompagner. Je veux dire, les exemples de secteurs d'activité qui ont de toute façon déjà périclité, elle est déjà très longue à cause de problèmes d'énergie, etc. Donc, je pense que là, de ce point de vue-là, le sujet, moi, il me plaît beaucoup. C'est vraiment dans l'encouragement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Ce n'est pas du tout les entreprises, il faut aussi les surveiller et utiliser tous les leviers qui sont disponibles pour que tout le monde joue le jeu. mais je pense qu'effectivement, le mot encourager est tout à fait approprié. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, pour aller dans le droit fil de ce que vous venez de dire, aujourd'hui, moi, j'interviens, je passe du numérique où il y avait aussi les télécoms au tourisme, mais le secteur du tourisme, aujourd'hui, il est révélateur de tout ce qu'on vient de se dire parce que finalement, on adresse aujourd'hui une communauté économique, touristique qui est mondiale avec des enjeux de sobriété, de conversion des modèles qui sont extrêmement importants et je crois qu'il faut que nous travaillions tous ensemble de l'entreprise à la collectivité, aux régulateurs au-dessus. Et il y a des tas de choses qui sont aujourd'hui en train de se mettre en oeuvre. Quand on parle aujourd'hui sobriété dans le tourisme et dans l'aménagement du territoire, on le voit bien, on a des secteurs, aujourd'hui, on entend des gros mots, je dis que c'est un gros mot, comme sur-tourisme. Dans le tourisme, on ne veut pas entendre parler de sur-tourisme, on veut entendre parler de pic de fréquentation. C'est des choses qui nous obligent à réfléchir aussi différemment à l'aménagement du territoire, à la gestion des flux, à l'expérience qu'on peut offrir à nos visiteurs quand ils viennent nous voir. Donc c'est une notion qui est... Je veux dire, il ne faut pas l'aborder sous un angle justement punitif ou péjoratif. C'est aussi toute la question des mobilités. Aujourd'hui, on sait que le poids écologique du tourisme est très important en matière de mobilité. Et donc ça, c'est des réglementations qui peuvent tomber effectivement top-down, qui peuvent être pénalisantes, mais c'est aussi l'agilité qu'on a sur nos territoires pour organiser les mobilités, pour organiser la mobilité du dernier kilomètre, pour faire changer les habitudes aussi de consommation en matière de mobilité des gens qui viennent nous visiter. Donc le tourisme, c'est un peu, j'ai envie de dire, la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire ensemble. Et c'est avant tout une activité humaine extrêmement importante sur nos territoires parce que c'est aussi la connaissance de l'autre, l'acceptabilité de l'autre. Donc c'est des enjeux qui sont très, très importants. On a beaucoup travaillé avec l'ADEME sur ces sujets. Je sais qu'on va avoir une vidéo de Sylvain Wasermann sur notamment ces sujets. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au travers des différentes tables rondes que l'on vit cet après-midi, juste avant, nous avions une table ronde sur les écrans et les enfants et sur cette sur-sollicitation que nous avons constamment, sobriété, dans notre relation que nous avons au numérique. Sobriété en matière de tourisme, sobriété au sein de l'entreprise et également dans les modes d'organisation au sein de l'entreprise. Et puis j'ai envie de dire un dernier mot sur aussi sobriété dans la parole politique. Et ça, c'est tout ce que vous disiez sur la réglementation aussi, sur la façon qu'on a d'aborder les choses, la position des extrêmes, par exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi de sobriété dans la parole politique pour justement embarquer nos sociétés et nos concitoyens face aux enjeux qui nous attendent. Et je crois que s'il y a une famille dans laquelle on sait ce que ça veut dire avoir la parole juste et avoir une parole publique dans la sobriété, c'est bien la nôtre. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde Sylvain Wasermann avant que peut-être nous ayons nos témoignages dans la salle. Le dérèglement climatique a de plus en plus d'impact, on aura de plus en plus à l'avenir, sur nos territoires, dans notre économie, dans nos modes de vie et de consommation. Il passera aussi par une évolution des business models des entreprises. Si on prend par exemple le sujet de la décarbonation, c'est maintenant un sujet qui est au cœur de la stratégie des entreprises de nos territoires. J'étais tout récemment dans l'Orne. Un patron d'une grosse PME de Verri m'a dit que ses grands clients dans l'industrie du luxe lui ont donné un message clair. En 2030, nous serons totalement décarbonés. Ce sera donc avec vous ou sans vous. Et pour cette PME, comme pour beaucoup d'autres, se décarboner, ça devient une question existentielle au cœur de leur stratégie. Il se trouve qu'en France, nous avons une chance unique. Nous avons une électricité totalement décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Et donc, c'est un avantage concurrentiel déterminant que nous avons sur les marchés face aux concurrents allemands, polonais, néo-chinois. En d'autres termes, nous pouvons changer la donne et faire de la transition écologique un véritable différenciateur, un avantage concurrentiel pour nos entreprises. Beaucoup de chefs d'entreprise l'ont compris, ont intégré cette dimension et prennent le chemin de cette décarbonation. Mais la transition écologique, elle se vit également dans nos quotidiens et nécessite de repenser la ville. Des villes et des villages au service de leurs habitants, mais surtout plus durables et qui ont moins d'impact sur la consommation de ressources. Et je voudrais terminer sur un point important. Dans notre société, ces grandes transformations doivent être aussi le moyen de recréer ce que j'appellerais une espérance, une espérance collective. Parce que je suis convaincu que nous pouvons rassembler autour de ce défi du siècle et que notre famille politique a une responsabilité de dépasser les divisions afin de bâtir cet avenir, cet avenir commun, vivable, désirable pour les générations à venir. Je crois qu'on peut applaudir Sylvain. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais son message est extrêmement fort. Et on voit bien cette question, Clara, de récit, comment on embarque nos concitoyens dans ce récit collectif et aussi au niveau supranational, comment on embarque les choses. Alors, trois témoignages. Qui est le premier à se lancer ? Michael ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Je suis Michael Cosson, député des Côtes d'Armor. Le mot encourager, c'est une chose. Accompagner et donner les moyens de pouvoir y arriver, c'est passer d'une écologie punitive à, pour moi, une écologie positive. Je m'explique. Aujourd'hui, face aux enjeux et aux objectifs qu'on doit atteindre, il y a bien entendu les collectivités qui doivent en prendre une bonne part. Mais pour cela, en fait, ça nécessite bien entendu des investissements. Quand on parle de verdissement d'une flotte, ça veut dire investir dans des véhicules. Si l'on parle de pouvoir rénover thermiquement ces bâtiments, c'est aussi bien entendu d'avoir des investissements lourds à mettre en œuvre. Mais aussi, malgré les subventions, c'est aussi un reste à financer. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, les collectivités sont amenées à devoir équilibrer leur budget. Et lorsqu'on se retrouve avec des investissements lourds, on se retrouve également avec la Cour des comptes qui va non pas regarder votre dette écologique que vous avez améliorée, mais il va surtout regarder votre dette financière quitte à vous dire que vous êtes devenu à être trop vert, vous êtes tombé dans le rouge. Donc ça, c'est une première des choses, c'est de faire comment en sorte que la Cour des comptes change de cours et fasse en sorte qu'elle accompagne les collectivités. Puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt des outils qu'ils utilisent un peu archaïques alors qu'il faudrait plutôt regarder ce que font les collectivités. Ça, c'est au niveau de la strade des collectivités. La même chose, on pourrait la placer au niveau des particuliers. Aujourd'hui, lorsqu'on aborde la prime rénov', c'est devenu plus un parcours du combattant plutôt que quelque chose qui va faciliter de pouvoir entreprendre les travaux. Et aujourd'hui, même si la prime rénov' est un outil, on va dire, performant, il est malheureusement très difficile à mettre en œuvre pour le particulier. Ça signifie quoi ? Ça signifie que pour lui, parfois, il doit y renoncer parce que du coup, faute d'avoir l'accompagnement administratif et que finalement, seuls ceux, celles et ceux suffisamment armés vont pouvoir en bénéficier. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir se mettre à la place de celui qui veut justement faire en sorte d'améliorer sa sobriété énergétique en faisant ses travaux mais qu'on l'accompagne, qu'on l'accompagne de manière administrative, qu'on l'accompagne de manière financière. Je pense aussi par rapport à rouler propre. Tout le monde a envie de rouler avec un véhicule propre. Cependant, en fait, effectivement, s'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire ou si, parce qu'il veut sauver la planète, il n'arrive pas à sauver à sa fin de mois, il va y renoncer. Et aujourd'hui, c'est aussi d'avoir ces outils performants à la place du particulier, à la place de la collectivité. Et tout ceci, en fait, ça permet une chose, ça permet de vivre mieux. Et vivre mieux, c'est avant tout maîtriser ses coûts énergétiques parce qu'on a fait les travaux pour, mais avec l'accompagnement qu'on aurait eu de l'État, de ses collectivités et ainsi se dire non pas je n'y arrive pas mais on m'a accompagné pour que j'y arrive. Et je crois que ça, c'est aussi d'avoir une réflexion sur toutes les politiques qu'on mène parce que c'est bien de sortir des lois, monsieur l'a dit, mais c'est encore mieux de pouvoir les appliquer. Et moi qui suis un ancien de la DDTM, un seulement DDE, je suis la RT 2000, la RT 2012, la RT 2020. Et lorsque vous êtes face à un mur de réglementation auquel vient s'ajouter l'inflation, vous faites quoi ? Vous faites en sorte que des primaires accidents ne peuvent plus accéder à une propriété, vous faites en sorte que les rénovations thermiques sont plus lourdes à mettre en oeuvre. Donc c'est tout cela à un moment qu'il va falloir repositionner pour que justement les optiques qu'on veut atteindre puissent se faire avec mais pas sans les personnes qui y renoncent. Merci beaucoup Mickaël. Valérie, peut-être une réaction parce que ça nous ramène finalement à cette idée de régulation puis après je sais que tu dois malheureusement nous quitter. Je dois vous quitter malheureusement, merci. Oui simplement en réaction parce qu'effectivement sur toutes les lois qu'on a adoptées sur le précédent mandat à la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035, c'est la loi que tout le monde connaît parce que la bagnole, enfin moi-même je suis venue en bagnole, je vis en Mayenne dans un territoire rural et j'ai besoin de ma voiture et donc c'est très concret pour les Français même s'il y a des tas d'autres choses qu'on a faites et qui sont aussi concrètes mais en plus parce que l'échéance elle est courte et parce que c'est vrai qu'en l'état le déploiement des bornes on n'y est pas la voiture électrique elle coûte cher les bagnoles électriques chinoises elles viennent inonder notre marché et en fait c'est cette étape-là c'est ce gap-là qu'il nous faut combler. On ne l'a pas choisi au doigt mouillé le 2035 je ne sais pas ce que vous disiez pas du tout mais en fait on a travaillé aussi avec les constructeurs pour avoir une perspective un objectif qui soit acceptable atteignable pour les constructeurs et maintenant il faut cravacher pour le déploiement des bornes pour s'assurer qu'on ait des véhicules qui soient accessibles y compris pour les petits revenus et il faut qu'on soit beaucoup plus offensifs sur la politique commerciale les voitures chinoises qui viennent inonder nos marchés qui sont sur-subventionnées ça suffit et donc on a mis en place des outils Marie-Pierre d'ailleurs a beaucoup travaillé sur la politique commerciale et la commission européenne alors nous on respecte le droit international et donc on mène une enquête on fait tout bien et après on applique des tarifs mais clairement il faut qu'on soit beaucoup plus offensifs sur les partenariats commerciaux aussi aller faire des partenariats on a beaucoup critiqué l'accord entre l'Union Européenne et le Chili enfin on les oppositions les ont toutes critiqués nous on l'a soutenu l'accord entre l'Union Européenne et le Chili pourquoi ? parce que c'est un bon accord parce que c'est un accord nouvelle génération respectueux de la planète et parce qu'au Chili il y a du lithium et parce que le Chili c'est un partenaire qui partage aussi nos valeurs donc en fait c'est une approche globale au-delà et en complément évidemment de chacune des actions que vous vous mènerez à titre individuel et collectif à l'échelle locale mais le travail il est colossal il est monstrueux et pour ça il faut changer le rapport au monde a changé évidemment mais on est beaucoup plus offensifs et puis innover 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 investir et soutenir notre économie ne pas avoir l'investissement honteux les américains quand ils ont lancé leur IRA c'était 369 milliards d'euros ça a marché du feu de Dieu ils ont explosé les 1000 milliards d'euros ils ne s'excusent pas de sur-subventionner leur industrie donc c'est aussi ce qu'il faut qu'on fasse merci à vous je suis désolée de vous quitter belle fin de week-end merci beaucoup Valérie à très vite on peut l'applaudir et on passe le relais à Catherine alors avant Catherine de te passer la parole je vais demander à Max Orville également de nous faire un témoignage sur sobriété aussi dans la question ultramarine il y a des vrais sujets aussi sur nos territoires ultramarins oui oui bonsoir à tous donc question sobriété dans les outre-mer je voudrais d'abord dire que les outre-mer c'est 85% de la biodiversité pour la France simplement tous les outre-mer ce sont des îles et elles fonctionnent en ce moment massivement avec des énergies fossiles parce qu'on ne produit pas une énergie suffisante à l'exception de la Guyenne qui peut grâce à ces infrastructures notamment des barrages pour pouvoir assumer deux tiers de la consommation électrique c'est pas possible partout donc on a essayé d'innover de trouver des dispositifs pour pouvoir être une alternative mais on est encore très loin du compte aux Antilles à la Réunion on travaille avec notamment la biomasse qui est issue de la canne à sucre du moins de la transformation de la canne à sucre mais ça ne représente que 30% de la production électrique et elle ne peut être utilisée que pendant les campagnes sucrières c'est à dire pendant 5 mois le reste on est obligé d'importer alors on utilise aussi le photovoltaïque le solaire qui fonctionne très bien en France ça sert pour se chauffer et nous c'est pour nous climatiser lors des fortes chaleurs mais le problème du photovoltaïque c'est l'espace nous n'avons pas suffisamment de terre pour pouvoir installer ces centrales photovoltaïques et on a aussi également un problème de batterie parce qu'il faut stocker cette énergie et malheureusement nous n'avons pas suffisamment de place nous avons aussi eu envie de développer l'éolien mais là encore les outre-mer les Antilles les Caraïbes sont frappés aussi par les cyclones donc ce sont des infrastructures fragiles alors il nous reste la géothermie qui marche très bien je pense à l'île de la Dominique qui peut alimenter la Guadeloupe la Martinique mais cela nécessite aussi des investissements très 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 lourds et nous avons aussi l'énergie volcanique aussi qu'on pourrait utiliser mais tout cela ça demande des investissements fabuleux et pour l'instant donc on avance très lentement et enfin il y a une nouvelle piste et je regarde Catherine Chabot parce que la navigatrice qu'elle elle sait nous sommes frappés dans les Outre-mer ou du moins dans la Caraïbe avec les algues qu'on appelle les algues sargasses qui sont polluantes qui nuisent à la santé humaine mais elles peuvent être traitées utilisées et transformées en biocarburants donc là aussi c'est une piste que l'on est en train de creuser parce qu'on a besoin d'avoir une véritable autonomie énergétique mais pour l'instant on est encore loin d'y arriver mais on est sur la bonne voie la seule problématique c'est le coût parce que faire venir les énergies fossiles les acheminées ça coûte cher aussi de même que les avions quand ils violent ils ne violent pas ils ne volent pas pardon aux énergies biodégradables mais au kérosène donc tout ça c'est le lot quotidien des outre-mer mais en tout état de cause on se bat pour y arriver voilà deux minutes Marina m'avait demandé de me débrouiller pour ce témoignage Max qui était très intéressant et qui reboucle avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent parce qu'il y a aussi cette notion de résilience du territoire quand tu parles de la sargasse comment on va finalement d'une difficulté aujourd'hui faire quelque chose qui demain va ouvrir sur autre chose et puis Catherine ça me permet de faire la transition avec toi mais oui merci Marina bonjour à tous je voudrais d'abord remercier Maude et François pour cette invitation parce que et puis le modem en général pour sa fidélité à me donner la parole sur l'océan depuis des années et puis aussi de m'avoir donné l'opportunité de porter les enjeux maritimes au Parlement européen pendant 5 ans je voudrais en particulier remercier Marielle parce que c'est elle qui m'a convaincue et qui avait raison parce que l'Europe c'est le bon échelon pour parler porter les enjeux de la mer je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Max et sur la table ronde sur la sobriété avec deux choses quand Max il interpelle la navigatrice moi j'ai souvent comparé les territoires d'outre-mer je continue à comparer les territoires d'outre-mer à un bateau et en fait sur un bateau on comprend parfaitement qu'on est dans un monde fini on le visualise ce monde fini et on doit quand on part faire un tour du monde en solitaire embarquer l'alimentation pour moi je suis partie la première fois ça a duré quatre mois et demi mon premier Vendée Globe en 96 97 donc il faut embarquer aussi de l'eau j'avais un désalinisateur pour fabriquer de l'eau douce avec l'eau de mer et j'avais au départ aussi des énergies douces j'avais des groupes électrogènes mais j'avais aussi des éoliennes et des panneaux solaires et je vais vous raconter une anecdote de ce qui m'est arrivé mais je fais vraiment le parallèle entre les territoires insulaires et le bateau parce qu'en fait ils visualisent ce monde fini qui suppose d'avoir de la sobriété et un des sujets que j'ai beaucoup porté au Parlement européen c'était le mix énergétique Christophe Grudler est peut-être là dans la salle c'est vrai que c'est un de ses grands sujets mais le mix énergétique doit être à mon avis les territoires pour moi les territoires d'outre-mer sont des territoires doivent être des territoires pilotes pour développer du mix énergétique et puis on va voir aussi Marina comme quoi mes sujets maritimes touchent aussi ton portefeuille félicitations au passage félicitations Jean-Noël aussi j'en profite parce que en fait la mer ça vous concerne tout c'est un sujet tellement protéiforme qu'il est pas facile de le résumer en quelques minutes je reviens sur la sobriété et sur mon expérience dans le premier Vendée Globe qui me donne aujourd'hui la conviction que la transition écologique et énergétique est possible ce Vendée Globe 96-97 a été le plus violent de tous ces tours du monde en solitaire et sans escale et quelques semaines après le départ je suis dans l'océan Indien et je suis dans une énorme tempête qui est la tempête qui va retourner trois bateaux et qui vont être heureusement secourus il y a un marin qui va disparaître mais il est lui plus en avant de la flotte je suis sur le pont du bateau et je suis allée complètement affaler ma grand voile parce que parce que j'ai peur parce qu'il y a 70 nœuds de vent et que la mer est absolument démontée et à un moment alors que je suis attachée au mât j'entends une déferlante arriver derrière moi et je la vois je vois un mur arriver et je comprends que cette vague va retourner le bateau et je ne sais pas jusqu'où et je me cramponne au mât et j'ai le temps de me dire j'y reste ou j'y reste pas c'est con d'en finir à 34 ans mais voilà et le bateau est complètement bousculé il aurait pu faire un tour entier il ne l'a pas fait il s'est redressé heureusement et je me suis redressée alors j'ai plus eu le temps d'avoir peur au moment au début mais après j'étais totalement tremblante etc et de là le bateau était totalement détruit les grands voiles déchirés j'avais fait qu'un tiers de mon tour et j'avais encore tout l'océan indien à traverser l'océan pacifique etc et moi j'étais déterminée à aller au bout et je me suis retrouvée mes groupes électrogènes sont tombés en rade je me suis retrouvée avec deux éoliennes qui étaient en panne et un grand et un petit panneau solaire il y a un moment je me suis dit parce que je n'avais pas le choix au départ je me suis dit mais jamais je n'arriverais à surmonter à réparer tout ça et j'ai réussi parce que je n'avais pas le choix et c'est un point important que je tiens à souligner dans mon témoignage parce que je n'avais pas le choix j'ai réussi à réparer avec deux éoliennes et je ne suis pas du tout bricoleuse à faire une éolienne mais il a fallu qu'en même temps je coupe mon GPS que je coupe que je sois hyper sobre en énergie j'avais des pilotes automatiques et quand je naviguais à tirer des bords plutôt que contre le vent etc je naviguais barre à marée donc j'oubliais même les pilotes automatiques bref tout ça pour dire que j'ai appris la sobriété à cette occasion là et que j'ai réussi à boucler mon tour du monde et ma devise depuis parce qu'il y a eu ça mais plein de choses qu'il a fallu que je répare que dans le Vendée Globe les victoires elles sont quotidiennes et qu'on relève le défi tous ces défis mais quotidiennement et depuis ma devise c'est les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement et de persévérer et quand la guerre en Ukraine est arrivée au Parlement européen j'étais en commission environnement au Parlement j'ai été en commission environnement pêche et développement parce que quand vous essayez de porter la mer pas facile de savoir où atterrir et on a une audition de Franz Timmermans et j'essaie de lui parler il vient de nous parler efficacité énergétique il faut savoir comment l'Europe va répondre face à la situation dans laquelle les russes nous mettent avec cette guerre en Ukraine et donc l'idée là vient il nous parle d'accélérer la transition etc et ça va être le Next Generation EU etc et j'essaie j'ai la parole comme je ne suis pas titulaire j'ai réussi à avoir le Catch the Eye et en toute fin d'audition je lui ai dit écoutez monsieur le commissaire je voudrais juste vous parler d'un témoignage et je lui parle très rapidement de ce témoignage de mon tour du monde et je lui dis j'ai appris ce que signifiait la sobriété et là c'est très difficile de traduire sobriété en anglais parce que le sobriété c'est pour c'est voilà c'est l'anti Guinness c'est l'anti Guinness si tu veux l'anti vin rouge et donc lui parler de sobriété il a du mal à comprendre et puis bon et puis j'ai bassiné ma délégation pendant des mois des semaines etc sur la sobriété la sobriété du reste il y a 20 ans j'avais tourné des documentaires sur le développement du rat parce que personne n'en a parlé il y a une association qui s'appelle Négawatt il y a 20 ans qui faisait bien la distinction qui ne parlait pas du tout de décroissance mais Négawatt c'est un triptyque efficacité énergétique sobriété et énergie renouvelable voilà tout ça pour dire que la sobriété ça peut voilà que quand on n'a pas le choix on est en capacité de relever le défi et voilà alors maintenant venons-en aux enjeux maritimes quand je vous dis que ça concerne tout le monde est-ce que tu sais Marina que la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer c'est le tourisme côtier qui le réalise ton tourisme pour se développer il a besoin de quoi ? il a besoin d'acteurs il a besoin d'un littoral propre donc déjà dans ton portefeuille tu es connecté tu es en lien il faut que ta ministre de l'environnement elle travaille à réduire les pollutions qui viennent de la terre parce que c'est elle les pollutions diffuses les macro-déchets etc etc il y a bien évidemment le sujet de la pêche et je ne sais pas si notre ministre de la mer est arrivé je ne pense pas qu'il soit encore arrivé il n'est pas encore arrivé mais il va le rejoindre il y a un véritable enjeu parce que les ministres successifs de la pêche de la mer on a de la chance d'abord aujourd'hui d'avoir un ministre de la mer souvent ils sont focalisés sur le sujet de la pêche parce que c'est une compétence européenne parce que c'est un vrai sujet celui de la transition de la pêche on pourra évoquer le sujet plus longuement mais la mer ça n'est pas que c'est un portefeuille qui concerne aussi bien le ministre des transports et notamment quand on travaille au parlement européen ça concerne la commission TRAN mais aussi la commission environnement un des gros sujets économiques que nous avons eu sur lesquels nous avons travaillé sur lesquels je me suis investie c'est la décarbonation du transport maritime qui est un sujet majeur 90% des objets qui sont dans cette pièce sont passés par les océans par l'océan la décarbonation le transport maritime a un défi monumental devant lui parce que d'ici 2050 l'augmentation du trafic va être de 250% et en même temps le transport maritime doit réduire ses émissions de 90% il y a une équation un des sujets c'est une de mes victoires et merci de m'avoir fait confiance pour aller porter ça une de mes victoires c'est d'avoir réussi à faire entrer ce qu'on appelle la propulsion vélique vous savez on remet des voiles sur les cargos etc. dans la législation alors je suis d'accord qu'il ne faut pas trop imposer des choses mais si on ne donne pas sa chance à des nouvelles technologies d'émerger il faut savoir que dans la législation la voile est regardée comme un carburant là encore on peut intégrer de la sobriété parce que le transport maritime il peut aussi réduire sa vitesse etc. et mieux gérer ses déplacements les enjeux maritimes et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ça concerne aussi le portefeuille de Jean-Noël parce que il y a comme il n'y a pas de frontière avec l'océan et bien il y a énormément de sujets qui se traitent à l'échelle européenne mais aussi à l'échelle globale par exemple pendant ces 5 ans nous avons réussi à faire aboutir ce traité sur la préservation de la biodiversité en haute mer l'acronyme c'est BBNG c'est la protection de la biodiversité au-delà des zones de juridiction qui va avoir pour alors on a réussi à faire aboutir ce traité maintenant il faut le ratifier et la France a été vraiment très aux commandes sur ce sujet et ça va être un des enjeux majeurs de la conférence des Nations Unies pour l'océan que la France accueille l'année prochaine encore une fois Jean-Noël va être très concerné par le sujet il va falloir faire ratifier ce traité le niveau global c'est aussi la création d'aires marines protégées en haute mer c'est encore le traité BBNG c'est aussi le moratoire que la France essaie de pousser sur la non-exploitation des ressources minérales profondes ça va être pour moi l'un des grands enjeux majeurs des prochaines années ça va être d'arriver à faire en sorte qu'au delà de la France il y a une trentaine de pays aujourd'hui qui sont pour un moratoire mais c'est un véritable enjeu il y a aussi le traité plastique sur lequel on pourrait aussi parler de sobriété etc il y a beaucoup d'enjeux comme ça pour finir parce que je pense qu'on va peut-être passer à un échange avec la salle à la fin de mon mandat européen et je voudrais saluer le j'allais dire tu vois Fabrice Loer vient de nous rejoindre notre nouveau ministre en charge de la maire et il arrive au moment où tu conduis ton propos sur les je vais oui alors j'ai pas beaucoup on peut l'applaudir quand même on peut l'applaudir et est ravie de faire votre connaissance monsieur le ministre à la fin de ce je pense que parmi tous les sujets que j'ai réussi à porter donc décarbonation du transport maritime l'intégration du Vélique la reconnaissance du carbone bleu aussi c'est quoi le carbone bleu ce sont les forêts de la mer dans on a réussi et avec la complicité de mes collègues et notamment de Pascal Canfin je dois le dire à faire entrer le carbone bleu dans la législation du climat moi je suis cofondatrice de la plateforme océan et climat et faire comprendre que il faut sauver régénérer les écosystèmes marins et côtiers pas uniquement les forêts terrestres c'est absolument essentiel pour l'équilibre du climat etc ça c'était important et puis un des enjeux majeurs et un des dans ce que j'ai pu porter c'est d'avoir une approche qui cesse d'être en silo quand je disais la mer c'est du tourisme c'est de la pêche c'est des relations internationales c'est du transport c'est de l'énergie c'est de la santé c'est du sport je suis bien placée pour le savoir etc ça concerne pas moins de 13 commissaires européens et ça concerne au sein du gouvernement français pas loin d'une dizaine une quinzaine de ministres je milite depuis des années et maintenant j'essaie de le promouvoir à l'échelle européenne avec Europe Jacques Delors nous avons porté un pacte européen pour l'océan dans lequel nous appelons un certain nombre de choses mais notamment à la création d'un collège de commissaires qui soit concerné par la mer le véritable enjeu de la mer c'est d'arriver à traiter en même temps à développer en même temps des énergies marines ministre de l'énergie et à développer de l'aquaculture un de mes dada c'est de pousser à ce qu'on développe de l'aquaculture dans les champs d'éoliennes offshore qu'on développe des infrastructures maritimes à impact positif etc mais le véritable enjeu commence par celui de la gouvernance c'est à dire que si on est bien organisé si on fait de la mer une priorité stratégique pour moi l'Union Européenne premier espace maritime au monde comme la France deuxième espace maritime au monde alors l'Union Européenne elle n'est pas souveraine sur la totalité des zones économiques exclusives mais n'empêche qu'elle peut dire des choses on doit en faire un enjeu politique stratégique pour notre pays la France grâce au président de la République a pris un vrai leadership ces dernières années grâce avec le One Ocean Summit à Brest il faut qu'on transforme l'essai c'est pas suffisant et ça ça se passera parce que il y aura un vrai dialogue une vraie coopération au sein du gouvernement à l'échelle nationale des gouvernements à l'échelle nationale et au sein de la Commission Européenne et je suis ravie parce qu'on a réussi à faire passer le message à Ursula von der Leyen voilà je pourrais dire encore plein de choses mais je pense qu'il y a un échange qui doit s'éteindre avec la scène merci beaucoup Catherine pour ce témoignage qui est très inspirant et qui illustre bien la sobriété au travers de ce que tu as vécu sur cette course emblématique j'ai vu j'ai vu peut-être avant de passer tu voulais interagir Jean-Louis avant de passer la parole à notre dernier témoin qui est Bruno j'ai vu que tu voulais réagir Bertrand suite au témoignage que nous a fait Catherine lorsque comment dire vous parliez de contraintes une fois encore elles sont nécessaires il n'y a aucun doute simplement je pense que c'est sur la façon de les mettre en place qu'il faut qu'on arrive à passer d'un mode législatif instructif plus à un mode justement encouragé en mettant en avant aussi les leviers que l'état dont l'état dispose il faut absolument que les acteurs économiques soient motivés mais qu'au bout du compte ah bah non mais attendez quand quand je dis motivé c'est pas forcément comment dire des sonnants et trébuchants il s'agit pas uniquement de ça c'est dans le récit en fait plutôt c'est comment on les emmène dans le récit voilà les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde pardon il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde voilà ça c'est important mais aussi il faut que chacun ait la possibilité de comment dire de s'organiser et de de mettre en place sa transition ok et au bout du compte ce qui est important c'est que tout le monde réussisse c'est à dire les instructions qui avec des délais qui sont au bout du compte irréalistes au bout du compte sont contre-productifs pour tout le monde ok c'est dans ce sens là que je pense que l'état les états de manière générale ont un travail à faire sur la forme voilà Clara j'ai vu que tu réagissais oui je voulais juste réagir alors sur justement les espèces sonnantes et trébuchantes parce que donc il y a tout un pan de la littérature qui s'est développé sur ce qu'on appelle le de-risking c'est à dire que dans notre modèle économique l'état a tendance à sans cesse prendre le risque du secteur privé notamment dans le contexte de la transition et en fait compenser les acteurs privés le problème c'est que en fait nos dettes publiques ont atteint des niveaux inégalés au niveau mondial et vous voyez les tensions budgétaires actuellement les taux français qui ont atteint des taux grecs etc donc en fait on a une marge de manœuvre qui est quand même limitée alors l'état bien sûr doit prendre en charge une partie de la facture et il y a plein de choses à faire il y a des économies à trouver des revenus à dégager etc mais le secteur privé les acteurs privés vont devoir également participer et c'est pour ça que j'insistais énormément sur le rôle des politiques qui doivent réfléchir à un récit mobilisateur et un partage de la facture qui soit juste selon des critères de justice qui sont définis par les politiques absolument merci beaucoup allez témoignage Bruno merci à vous tous merci à l'Europe de tout ce qu'elle a fait avec le Green Deal merci de tout ça merci de ces investissements que vous avez programmés maintenant on va passer de la théorie à la pratique merci Bertrand Mettla franchement merci Bertrand Mettla parce que moi je vais vous dire je vais vous raconter une histoire de vécu de parlementaire parce que à un moment ou un autre je me suis aperçu qu'au parlement c'était un petit peu compliqué de mettre en musique ce qui était efficace sur le terrain je vais vous dire un truc vous le répéterez à personne quand vous apportez un projet de loi au parlement vous ouvrez la boîte de Pandore du concours Lépine de l'amendement le plus con je suis désolé de le dire dans ces termes crus ça vient pas de chez nous je vous rassure nous sommes des gens sensés et raisonnables mais autour de moi j'en ai vu j'en ai vu et des sacrés qui étaient des sacrées conneries donc on a essayé moi j'ai essayé de prendre le problème à l'envers j'ai été voir les acteurs du terrain parce que la vérité vient souvent du terrain très bonne nouvelle très très bonne nouvelle mademoiselle les entreprises je vous parle pas des multinationales qui elles qui ne pensent à une chose c'est de s'engrosser de s'enrichir et sur le dos de tout le monde je vous parle de nos PME de nos TPE et de nos entreprises de taille intermédiaire souvent des entreprises familiales qu'on est content de devoir rester dans notre pays merci à eux 75% d'entre elles 75% d'entre elles sont engagées dans la transition écologique et énergétique elles n'ont pas attendu les ordres de l'état pourquoi ? simplement parce que c'est leur survie qui est en jeu je viens de terminer un tour de France de l'économie circulaire il n'y a pas une filière même les plus polluantes même les plus polluantes qui sont très en retard je l'avoue mais qui ne mettent pas en oeuvre ou qui ne réfléchissent pas à comment elles vont effectivement changer leur business model pour que l'économie circulaire passe de l'artisanat à l'industrialisation et c'est tout ce qu'on va essayer de mettre en place avec le gouvernement les deux dernières années sur les sept ans que j'ai passé à l'Assemblée les deux dernières années je ne les ai pas passées à l'Assemblée ici pour quelques bons mots et aider mes collègues sur les gros textes je les ai passées dans les ministères je les ai passées avec les entreprises je les ai passées avec les citoyens pour voir comment on pouvait faire attirer les choses sur le terrain conclusion des choses je vais essayer de synthétiser mais c'est un peu compliqué et redonner beaucoup d'espoir Bertrand qui va arriver qui va vous faciliter la tâche je prends toujours l'exemple de mon céramiste un céramiste qui a réussi à se mettre à la flamme verte au lieu de la flamme brune par la pyrogaséification vous imaginez le taux d'investissement qu'il a assumé tout seul sa céramique elle n'a pas changé en bout de chaîne c'est toujours la même visuellement elle est produite simplement par une flamme verte lui comment il fait pour répercuter le coût de son investissement il est obligé d'augmenter sa céramique quand il passe une commande un achat public à quel moment sa céramique est valorisée sa céramique verte produise durablement est valorisée par rapport à la céramique brune de son voisin jamais il y a des élus ici vous savez ce que c'est que les marchés publics c'est toujours le coût le plus bas qui est valorisé on a travaillé pendant deux ans et demi avec les services de Bercy pour arriver à mettre en place un référentiel je dis bien un référentiel pas un label espèce de guide Michelin de l'entreprise verte qui fera que si l'entreprise sur certains secteurs il est en trois dimensions je vous le fais rapidement en fonction de la taille des entreprises de la filière à laquelle elle appartient et du besoin de décarbonation qu'elle a parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de décarboner plus que d'autres c'est une espèce de guide Michelin ça donne des étoiles et on a réussi à mettre un modèle au point avec l'AFNOR qui fait que quand vous êtes dans la vraie transition écologique et énergétique les facteurs points que vous prenez en plus dépassent le coût du produit et vous font obtenir le marché on va enfin réussir sur la commande publique à valoriser et à favoriser les marchés verts par rapport au marché brun ça c'est un levier puissant c'est 12 milliards 12 milliards d'euros par an la commande publique et si la commande publique on arrive à le faire pour la commande publique la commande privée suivra et ça ça coûte pas d'argent à l'état ça coûte zéro à l'état ça dit simplement à nos entrepreneurs les gars allez-y l'investissement est énorme si on peut vous avoir des aides donc vous les aurez ça ne compensera jamais tout ce que vous avez besoin d'investir pour effectivement verdir votre activité mais au moins vous êtes sûr que demain votre produit vert sera valorisé par rapport à l'autre ça c'est une grande victoire moi je me suis un des socialistes quand on a commencé à travailler là dessus ils me disent on a essayé on n'y est jamais arrivé aujourd'hui c'est la direction des achats de l'état qui s'en empare donc j'ai bon espoir que ça marche donc voilà première nouvelle deuxième nouvelle on va parler de voitures électriques moi je suis désolé Catherine l'arrêt du moteur thermique alors d'abord il faut préciser c'est l'arrêt du moteur thermique enfin les moteurs thermiques sont toujours autorisés mais avec zéro émission au pot moi je veux bien tout ce que vous voulez les amis mais le problème c'est quand vous allez sur le terrain les remontées que vous avez sur les véhicules électriques elles ne sont pas bonnes les infrastructures ne sont pas là ça c'est la réalité du terrain les infrastructures de recherche ne sont pas là est-il normal que dans un pays comme la France je ne sais pas c'est peut-être pareil aussi en Europe quand tu vas charger ta voiture électrique tu ne connais même pas le prix du kilowatt et tu ne peux pas payer avec ta carte bleue tu as une bande de recharge sur deux qui marche si tu as un accident avec ta Tesla 9 parce que tu as pu te payer une Tesla 5 km après être sortie du garage ta voiture elle va à la casse parce que c'est une batterie ce n'est pas réparable dès l'instant où les airbags sont touchés la voiture on n'y touche plus parce que la batterie c'est un produit dangereux alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire bien sûr qu'il faut le faire bien sûr qu'il faut continuer à innover bien sûr qu'il faut continuer les recherches et qu'on avance sur le véhicule électrique on a pris énormément de retard par rapport à la Chine sur les batteries il faut qu'on accélère tous les investissements qui ont été faits du côté de Dunkerque c'est que du positif il faut y aller pourquoi il n'y a pas de plan de décarbonation de l'existant pourquoi on n'aide pas les gens qui ont des voitures polluantes à les rendre moins polluantes je suis désolé mais un simple boîtier Flex Fuel ça coûte 1000 euros 80% d'émissions en moins pourquoi on n'aide pas ces gens là ils n'ont pas besoin de changer leur bagnole 1000 balles un kit si on fait du rétrofit un kit à la voiture électrique c'est 15 000 balles une voiture électrique d'occasion c'est 20 000 balles je suis désolé mais je prends la salle à témoin combien il y en a qui peuvent se permettre de ça le leasing social de monsieur Macron très bien mais pour moi c'est de l'affichage je vais être violent là dessus parce que ça m'énerve ça vient du terrain vous savez combien on donne par bagnole alors évidemment ça a touché les deux premiers déciles c'est parfait 13 000 euros par voiture on en a fait je ne sais plus combien mais sur un an ça nous a coûté 365 millions moi vous me donnez 365 millions j'arrive pas au zéro carbone sur la mobilité mais j'arrive à baisser les émissions de carbone de 80% je termine par la rénovation énergétique des bâtiments après j'aurai fait le tour simplement depuis 40 ans on fait quoi on subventionne l'achat de matériel énergétique ce faisant on produit un effet d'aubaine et de l'inflation qui font monter ces matériels c'est assez simple la solution elle existe dans nos bâtiments industriels ça s'appelle le contrat de performance énergétique vous faites des groupements temporaires d'entreprises vous définissez un seuil d'efficacité énergétique à atteindre et vous calculez la subvention en fonction de l'efficacité énergétique obtenue et vous ne payez cette subvention là qu'à ce moment là et pour répondre à Mickaël qui était là-bas et qui parlait tout à l'heure de la rénovation aujourd'hui pour les collectivités on a on teste le tiers financeur et vous résolvez le problème du reste à charge voilà ça c'est les remontées du terrain merci de tout ce que vous avez fait pour nous merci Bruno Catherine tu voulais réagir et après on regardera une vidéo justement sur ton combat avant de passer la parole je tiens à ce que Fabrice puisse réagir notre nouveau ministre et puis Jean-Noël également qui nous dit avant Fabrice on est un peu en live là en ce moment parce que ça rentre ça sort au niveau des intervenants mais on va gérer rapidement deux choses pour tout te dire en 2006 et en 2015 j'ai réalisé pour aller complètement dans ton sens sur les entreprises de fonds déjà etc la navigatrice que j'étais qui dès 1991 a vu des déchets en mer qui depuis 2002 j'essaie d'être engagée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition parce qu'en 2000 je découvre le concept de développement durable et mon tour de France des solutions que c'est comme ça j'avais appelé j'ai tourné même une série documentaire pour France Télévisions qui est passée un peu inaperçue ça a été rediffusé en 2011 mais toutes les entreprises ou les collectivités territoriales que j'ai rencontrées sur ce tour de France que j'ai réalisé avec un bateau portaient déjà des solutions elles n'avaient pas forcément besoin d'avoir un cadre législatif etc elles n'attendaient pas le législateur et dans les mêmes périodes depuis 2004 on me propose à chaque échéance électorale de partir comme députée européenne et j'ai toujours dit non à ce moment là parce que je pensais qu'effectivement l'action terrain était suffisante et puis moi je n'ai pas de la politique pourquoi j'ai franchi le pas parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite c'est qu'on est dans une situation d'urgence oui moi je peux te dire à l'instant T j'ai l'impression qu'on n'avance pas mais quand je regarde dans le rétroviseur on a fait d'énormes progrès mais pas au rythme qu'exigent les enjeux et c'est pour ça quand Marielle et François m'ont proposé je me suis dit mais oui il va falloir trouver des leviers d'accélération c'est ça que je suis allée chercher au niveau européen comme je suis allée chercher ça avec cette notion d'océan comme bien commun le deuxième point parce que ça va faire la transition avec la vidéo quand aujourd'hui des énergéticiens veulent développer des énergies marines et notamment des champs d'éoliennes offshore c'est déjà super compliqué chez nous et dans le même temps l'état doit organiser comme on dit planifier l'espace maritime parce que les pêcheurs ils disent nous on veut continuer à pêcher parce que l'aquaculture doit trouver sa place parce que la plaisance c'est dans ton portefeuille doit aussi trouver sa place etc et je peux vous dire que cet été j'ai navigué au milieu en mer baltique et en mer du nord où il y a des forêts de champs d'éoliennes offshore c'est un véritable enjeu chez nous où elles commencent seulement à apparaître depuis des années j'essaie de promouvoir les travaux des scientifiques sur les infrastructures maritimes à impact positif c'est comment je prends en compte en même temps les enjeux de retrouver de régénérer l'océan de développer des énergies marines de créer de l'aquaculture etc et les scientifiques ont créé on va le voir dans la vidéo ça suppose et c'est le message que j'essaie de faire passer depuis des mois et au gouvernement et aussi côté européen j'ai amendé plein je fais plein d'amendements dans ce sens là de mettre dans le cahier des charges des entreprises c'est là où on peut mettre un levier d'action au moment des appels d'offres de l'éolien offshore si c'est dans le cahier des charges et bien et j'en discutais avec ceux qui sont candidats pour le champ d'éolien offshore au large de Cherbourg j'étais il y a deux jours sur une table ronde sur l'industrie je pense que si c'est dans le cahier des charges des appels d'offres ça mettra tout le monde sur un pied d'égalité et ça poussera les acteurs à avoir cette vision intégrée et c'est dans la vidéo je crois qu'il y a des images dans la vidéo allez on lance la vidéo mon crise marin n'a pas vocation à culpabiliser au contraire collectivement nous pouvons inverser la tendance si la régénération se place au coeur de nos activités l'Europe a un rôle crucial à jouer car elle est présente dans toutes les régions océaniques du globe grâce à ses outre-mer et constitue le premier espace maritime au monde et pour cela il est fondamental de cesser de traiter les sujets en silo comme disait marin nous devons faire équipage le cadre législatif se construit pour engager l'humanité dans une économie plus sobre et circulaire mais au coeur du pacte vert il nous faut un véritable pacte bleu qui intègre les enjeux géopolitiques l'océan est aussi le théâtre de tension dû à la piraterie au partage des espaces ou au drame lié aux migrations de populations les réponses à ces multiples défis viendront aussi de l'océan des solutions émergent mais ont besoin d'être accélérées il nous faut par exemple remettre des voiles sur les cargos pour décarboner le transport maritime à l'image de canopées qui transportent les pièces de la fusée Ariane 6 et dont les ailes réduisent la consommation de carburant un projet 100% européen qui doit nous inciter à relancer la construction navale européenne elle offrirait plus d'autonomie stratégique et de souveraineté au continent je suis convaincu qu'il ne faut pas se contenter de réduire nos impacts mais favoriser les synergies entre les acteurs rechercher les co-bénéfices économiques, sociaux et environnementaux c'est l'essence même de la politique maritime intégrée par exemple les champs d'éoliennes offshore doivent être conçus en coopération avec les pêcheurs les aquaculteurs et les scientifiques pour favoriser la régénération de la biodiversité l'action de l'Union Européenne ne se limite pas à nos eaux territoriales nous pouvons soutenir les communautés côtières des pays en développement véritables gardiens des mangroves et des récifs coralliens les aires marines protégées que nous créons sur les littoraux et celles qui verront bientôt le jour en haute mer sont un pas essentiel à la protection de l'océan ces zones protégées ne doivent pas faire peur aux pêcheurs car elles sont l'assurance vie de leur profession mais elles ne suffiront pas à préserver la ressource non seulement il faut lutter contre la pêche illégale mais il faut aller vers une pêche écologique comme le proposent les scientifiques décarboner les navires réduire leur taille pêcher les poissons à l'âge adulte élargir les mailles des filets en finir avec le chalutage de fond il faut oser la rupture accompagner les pêcheurs et mobiliser la responsabilité des consommateurs qui eux aussi ont leur rôle à jouer nous devons aussi appréhender l'océan comme le moteur du grand cycle de l'eau qui le lie aux mers et aux rivières c'est ce que rappelle la mission océan du programme Horizon Europe qui demande à resserrer le lien terre-mer de nos politiques publiques bien trop en silo bien alors cette vidéo elle représente vraiment l'intégralité de ton combat et puis on voit vraiment toute cette chaîne et ce récit aussi que nous devons conduire collectivement et on a besoin d'une voix souvent pour incarner toutes ces politiques puisqu'on voit que le milieu maritime tu l'as dit recouvre des enjeux très très différents et notamment des enjeux géopolitiques et donc j'aimerais que Jean-Noël que l'on peut applaudir et remercier d'être avec nous parce que c'est notre ministre et nous sommes très fiers de lui qui aujourd'hui est la voix de la France et merci d'être avec nous parce que c'est pas facile pour toi en ce moment avec tout ce qui se passe donc je te passe la parole pour que tu nous parles aussi de tous ces enjeux et comment tu portes aujourd'hui ce que nous avons à faire Merci beaucoup Marina Merci Bertrand, Clara Merci Catherine pour vos interventions La voix de la France elle doit être cohérente et j'aurais voulu poser exactement la même question à Catherine et à Fabrice parce qu'ils viennent d'un point de départ différent mais qu'il faut effectivement réussir à trouver des voies de convergence et je voudrais d'abord saluer le travail qui a été celui de Catherine qui a en quelque sorte concrétisé l'ambition et le rêve de Marielle de Sarnez parce qu'effectivement depuis 5 ans au plan européen et au plan international des progrès extrêmement considérables ont été réalisés on a entendu Catherine on a vu la vidéo je pense en particulier tout récemment à ce traité si important BBNG BBNG qui vise la protection de la biodiversité en mer qui est un traité international que la France a ratifié et que la France pousse tous ses partenaires à ratifier et puis à l'horizon ce sommet cette conférence des Nations Unies sur les océans la troisième qui se réunira à Nice en juin prochain et qui pourrait être aussi importante pour la protection des océans que l'accord de Paris l'a été pour la réduction des gaz à effet de serre tout cela c'est le fruit du travail de Catherine de ses collègues mais qui a été impulsé si l'on peut dire par nos idées par les idées démocrates et que je suis très heureux de voir se concrétiser dans cet effort de protection des océans comme puits de carbone comme réservoir de biodiversité il y a évidemment la question des aires marines protégées dont on vient d'entendre parler ce qui m'amène à la deuxième partie de ma question celle que j'adresse à Fabrice et celle que j'adresse à Catherine et qui est en réalité sous-jacente à cette table ronde qui est celle des pêcheurs et de la transition juste puisque la France en même temps qu'elle a défendu les aires marines protégées la biodiversité en haute mer la France a aussi été le pays en Europe qui a veillé lors de la négociation des accords Brexit à ce que soient défendus les intérêts de nos pêcheurs et je le dis parce qu'on a parfois tendance un peu à l'oublier si les pêcheurs et si les agriculteurs en Europe continuent d'être protégés aujourd'hui c'est parce que la France les défend dans beaucoup d'autres pays européens il y a des agriculteurs il y a des pêcheurs mais ils ne sont pas considérés pour tout un tas de raisons comme essentiels et c'est pourquoi lorsque des grandes discussions et négociations s'engagent comme ça a été le cas avec le Royaume-Uni et bien ils sont la variable d'ajustement si les pêcheurs ont été défendus dans l'accord Brexit c'est parce que la France y a tenu parce que c'est une question de justice mais aussi parce que c'est une question de souveraineté alimentaire mais depuis quelques mois les pêcheurs français Fabrice le sait mieux que quiconque sont particulièrement soucieux parce que le Royaume-Uni disons au mépris de l'esprit des accords Brexit a décidé de créer au mois de mars dernier 13 aires marines protégées dont certaines impactent très directement la pêcherie française et en particulier la pêcherie de Boulogne premier port de pêche avec des familles de pêcheurs qui voient leur je dirais leur espace de travail brutalement fermé alors même qu'ils ont fait des investissements qui se chiffrent parfois en millions d'euros pour pouvoir exploiter ces aires marines qui leur sont soudainement fermées et nous voilà face à la contradiction puisque lorsque nous reprochons aux Britanniques de prendre de telles mesures de fermer les aires marines à la pêche les Britanniques ne manquent pas de nous dire ah ben dis donc vous manquez pas d'air c'est vous qui portez tous les traités internationaux c'est vous qui fermez vous même des aires marines à la pêche pour protéger l'océan maintenant vous voudriez nous empêcher nous Britanniques de faire la même chose alors bien sûr derrière la stratégie de fermeture des aires marines des Britanniques il y a du cynisme il y a de la mauvaise volonté et sans doute des fermetures excessives qui ne s'appuient pas comme le recommandent les traités que nous avons soutenus sur les preuves scientifiques de l'intérêt de la fermeture de ces aires mais voilà la question que je veux poser et qui en quelque sorte conditionne la parole de la France comment peut-on en quelque sorte réconcilier le rêve de Marielle avec l'aspiration légitime des pêcheurs de Boulogne de la Bretagne et de l'Orient à continuer à exercer leur métier dans le respect évidemment de l'environnement parce que c'est une question de justice et parce que c'est une question de souveraineté alimentaire bien merci de me donner la parole devant vous ce soir et je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue parce que je suis encore à cette heure président de l'Orient agglomération dont Guy Delflage est une des communes phares et je suis très heureux de vous accueillir sur ce grand territoire maritime j'aurais presque envie de dire le plus beau mais mes responsabilités maintenant ministérielles m'interdisent de mettre en avant le pays de l'Orient donc l'un des plus beaux de Bretagne et de France j'ai suivi qu'une partie du débat mais je crois en avoir compris l'esprit et l'essence vous savez je suis aujourd'hui je parle en praticien de mon territoire je suis aujourd'hui à la tête d'un territoire qui est un grand territoire marin on l'indique de la ville de l'Orient j'en suis le maire que c'est la ville aussi port nous avons l'ensemble des fonctions portuaires et j'ai envie de dire l'ensemble des fonctions maritimes qui sont présentes sur notre territoire de la construction navale à la pêche en passant par le commerce la plaisance et la course au large avec d'ailleurs je le dis je profite pour faire un peu de réclame pour mon territoire le fait que nous soyons très bien placés pas tout à fait premier port de pêche je vais aller à Boulogne dans quelques jours donc je rendrai à César ce qui est à César premier port de pêche de France nous sommes dit-on le premier port de pêche en valeur on va dire le deuxième en volume nous sommes le premier site de construction pour la navale militaire française de l'orient dont sortent l'ensemble des frégates des FREM et des FDI nouvelle génération et nous sommes désormais chère Catherine le premier pôle de course au large non pas en Europe non pas en Europe mais dans le monde et j'ai pu aller le vérifier par des déplacements récents notamment à Auckland à New York et à Barcelone et c'est évidemment une très grande fierté pour nous mon voisin m'a dit la mer ce n'est pas que la pêche mon portefeuille ministériel c'est la mer et c'est la pêche et nous sommes présents sur l'ensemble de ces activités pour un territoire comme le nôtre troisième agglomération de Bretagne je parle beaucoup de moi parce que je suis un praticien d'abord et si j'ai été appelé par le premier ministre je pense que c'est aussi en praticien de la mer et de la pêche notre territoire troisième territoire agglomération de Bretagne c'est 210 000 habitants c'est 15 000 emplois dans le maritime c'est à dire un emploi sur six un emploi sur six et pour la pêche 3 000 emplois c'est dire l'impact considérable de l'activité halieutique de l'ensemble de la filière qui concerne évidemment la pêche elle-même mais tout l'aval le mariage la transformation la logistique la recherche est évident que pour ce qui me concerne je serai je suis et je serai et je resterai le défenseur d'une activité de pêche qui permet non seulement de nourrir une partie de ma population mais contribue comme l'a dit Jean-Noël à l'objectif de ce moyen alimentaire qui doit être leun d'autre aujourd'hui et qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'il est un enjeu fondamental aujourd'hui comme il est d'ailleurs au niveau de l'agriculture donc nous sommes évidemment et je serai très engagé pour la défense de nos pêcheurs et de toutes les pêches et où je vais commencer à rejoindre Catherine c'est qu'il faut parler coopération et complémentarité et je ne veux pas de ce point de vue là être de ceux qui opposeront une pêche côtière qui a beaucoup de vertu à la pêche hauturière pour ne pas dire pêche industrielle mais nous nous parlons de pêche hauturière parce que la pêche bretonne et la pêche française est très peu industrielle à la vérité nos unités de pêche font de 16 à 24 mètres ça n'a absolument rien à voir avec les unités de pêche qu'on peut trouver dans le nord de l'Europe et donc on parle d'une pêche hauturière d'une pêche au large allez semi industrielle si vous le voulez mais en tous les cas certainement pas d'une pêche comparable à ce qui se passe en Europe du Nord et je veux défendre ce modèle d'une pêche qui nous permet aussi d'amener les volumes qui sont non seulement nécessaires à l'activité de mariage et de transformation mais qui répondent à l'objectif de souveraineté alimentaire et bien entendu nos pêcheurs l'orientaient nos pêcheurs boulonnais nos pêcheurs bretons nos pêcheurs français sont sans doute parmi les professionnels aujourd'hui en France les premiers comptables et conscients de leur responsabilité écologique ils savent qu'aujourd'hui s'ils surpêchent ils mettent la ressource en danger ils mettent leur métier en danger et donc ils sont aujourd'hui les premiers promoteurs d'une pêche responsable et durable et l'orient c'est aussi une station IFREMER dont les objectifs de recherche sont par exemple de travailler sur la sélectivité des filets la taille des captures amener l'intelligence artificielle sur les bateaux de façon à pouvoir effectivement faire en sorte que l'on pêche plutôt des poissons adultes que des juvéniles c'est aussi cela que cette pêche hauturière amène comme amélioration du process de production de pêche et nous en sommes les témoins et vous savez un territoire marin comme le nôtre fait à la fois de la production mais il est aussi très engagé dans la transition écologique énergétique et je veux en dire quelques mots nous sommes parmi les premiers à développer ce que nous appelons la filière védique c'est un transfert de technologie d'ailleurs de la course au large qu'est-ce que c'est ce sont ces très grands macarbones que l'on voit sur les ultimes ou les imocas ceux qui font le succès de nos courses au large aujourd'hui et ces macarbones produits à l'Orient vous en doublez la longueur on passe à des mâts de 66 mètres ils sont posés sur des balustrons sur des cargos sur des paquebots montés notamment sur les chantiers de Saint-Nazaire et ce sont vraiment les débuts de cette filière védique qui va nous permettre d'arriver à des diminutions de consommation tout à fait importantes en fonction de la façon dont vous naviguez on pense que demain des navires à charge pourront économiser entre 30 et 60% de leur consommation de carburant grâce à cette technologie comment demain nous faisons en sorte que ces progrès sur la transition énergétique puissent être diffusés auprès des professionnels du commerce pourquoi pas de la pêche demain c'est tout l'objet de la recherche qui doit être la nôtre aujourd'hui pour demain et il y a pour cela des acteurs qui y travaillent nous sommes engagés également dans la transition énergétique concernant l'éolien offshore puisque ce territoire ici à quelques kilomètres accueillera on l'espère avant la fin de la décennie la hausse 5 c'est à dire le premier champ éolien offshore de Bretagne Sud pour la production d'électricité et le territoire qui est le mien est engagé même sur une stratégie de déploiement de l'hydrogène production d'hydrogène à terre on l'espère demain avec l'état de la recherche sur les plateformes elles-mêmes et c'est aussi pour nous un enjeu de souveraineté énergétique l'un des autres piliers de notre stratégie maritime de demain vous voyez filière védique production d'électricité bleue d'hydrogène vert ou bleu j'ai envie de l'appeler bleu d'ailleurs nous sommes un territoire très engagé sur cette transition écologique verdissement des ports bien entendu et finalement cette stratégie qui est l'esprit de la stratégie nationale mer et littoral qui a été adoptée en juin 2024 j'ai envie d'en faire un peu le vecteur de mon action à la tête de ce département ministériel le développement durable des activités humaines dans le domaine maritime sinon nos littoraux demain se transformeront en quasi-désert ou en tout cas seront inabordables pour des populations modestes qui ne trouveront plus à travailler à habiter à se loger et ce n'est pas qu'un risque théorique regardez un peu ce qui se passe dans le sud-ouest vous avez ces communes résidentielles où quelquefois jusqu'à 80% des résidences sont des volets fermés tout au long de l'année et bien ce n'est pas le destin que nous voulons pour nos littoraux c'est un combat que nous sommes un certain nombre d'élus locaux de mer à mener au sein par exemple de l'ANEL et que j'ai bien l'intention de mener dans ce département ministériel il nous faut aussi donner un avenir à nos enfants sur nos littoraux et cela passe par le développement durable des activités humaines dans le domaine maritime y compris la pêche mais bien entendu et c'est la responsabilité de la France au sein de l'Union Européenne nous devons contribuer à protéger ce qui est cette ressource les océans protéger les océans protéger la biodiversité marine et j'ai bien l'intention aussi d'être totalement engagé dans cette direction vous savez la semaine prochaine on accueille à l'Orient Tara la golette scientifique qui revient après 18 mois d'exploration avec beaucoup de données scientifiques qui pourront demain nourrir des éléments de recherche pour mieux préserver la biodiversité marine la golette Tara a comme port d'attache l'Orient et croyez-moi c'est un emblème tout à fait important pour nous très emblématique de ce que nous voulons faire demain dans 15 jours j'irai à l'occasion des 40 ans d'Yves Remer sur le pourquoi pas à Brest autant vous dire que j'ai bien l'intention d'être un acteur positif constructif à l'écoute de tous ceux qui veulent contribuer à protéger avec nous les océans parce que nous savons que c'est une partie du vivant qui se joue là et donc oui il doit y avoir des complémentarités des synergies des coopérations et le chemin qui doit nous y conduire c'est une meilleure connaissance scientifique de tous ces phénomènes moi je suis frappé de voir que nous avons à la fois beaucoup de données scientifiques disponibles très disséminées très réparties et qu'il nous manque finalement la capacité de les collecter de les synthétiser d'en sortir peut-être pas une doctrine mais enfin en tous les cas les éléments de convergence pour pouvoir concilier cette nécessité du développement des activités humaines avec la nécessité aussi de protéger nos ressources océaniques il n'y a pas d'autre chemin à la vérité et encore une fois c'est le fondement de notre stratégie nationale mairie littorale alors je le dis d'autant plus que pour mon baptême ministériel j'ai évidemment lu beaucoup de témoignages d'associations d'ONG d'associations environnementalistes qui me qualifient de lobbyistes de la pêche industrielle je crois vous avoir montré quel est l'esprit qui est le mien à la fois à la tête de ce territoire mais désormais à la tête de cet important département ministériel il n'en est rien mais il faut bien se dire que derrière une politique maritime derrière les enjeux de souveraineté nationale de souveraineté alimentaire de souveraineté énergétique il y a bien sûr la nature les océans il y a des femmes et des hommes il y a des femmes et des hommes qui en vivent et nous avons aussi cette responsabilité moi j'en suis convaincu d'être ceux qui seront aux côtés de ces femmes et des hommes pour les accompagner vers ce chemin vertué dont notre société a besoin nous sommes engagés sur la transition écologique énergétique ce chemin nous ne devons plus en dévier mais il faut le faire avec et pas contre en tous les cas c'est la conception qui est la mienne et c'est la conception que je porterai au nom du premier ministre du gouvernement aux côtés de mes collègues ministres dans cette action que je compte conduire dans les prochains mois voilà merci à toutes et à tous on peut l'applaudir merci beaucoup monsieur le ministre mon cher Fabrice on voit qu'on partage une problématique tous les entreprises au niveau économique et nous dans nos fonctions des lieux de décideurs politiques c'est celle de la data comment on partage le diagnostic comment on a des remontées d'informations comment derrière on peut construire une politique qui soit efficiente c'est quelque chose qui est très sensible peut-être ce que je vous propose c'est un temps d'échange avec la salle à présent parce qu'on a exploré le champ très très large on est parti plus sur la mer à la fin vous voyez qu'on a vraiment embrassé le scope le plus intégral possible de cette question de sobriété de transition et donc allons-y on commence les questions oui bonsoir juste une petite question pour revenir au début sur des enjeux beaucoup plus européens sur la sobriété et par rapport à l'engagement des industriels Catherine Chabot le disait il faut des règles du jeu communes force est de constater que déjà elles sont pas forcément toujours réellement communes au sein de l'Europe ça dépend notamment des transcriptions de chaque état et notamment sur les dimensions environnementales où certains produits certains procédés sont toujours autorisés alors qu'en France on est encore on est mieux disant et ça ne parle pas que du côté des appels d'offres publics alors je buvais les paroles de Bruno tout à l'heure parce que je suis fondamentalement fondamentalement d'accord avec lui sur son approche pragmatique de terrain mais j'aimerais savoir pour accélérer et encourager la transformation et cet engagement dans la sobriété notamment auprès des industriels et des entreprises est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'égalité et de faire en sorte qu'on puisse instaurer non pas du protectionnisme mais au moins mettre tout le monde sur le même pied d'égalité par rapport à des règles environnementales et faire en sorte que des produits importés qui sont extrêmement dévastateurs qui viennent de Chine ou d'ailleurs peu importe mais en dehors des frontières de l'Europe puissent être alignés sur les référentiels européens et français de nature à ce que nos industriels et nos acteurs économiques puissent parfaitement être sur un pied d'égalité ok merci simplement parce que Clara doit nous quitter malheureusement elle a son train à prendre et donc on la remercie on va bien évidemment répondre à la question mais je voudrais que nous l'applaudissions beaucoup et que nous la remercions pour sa présence parce que son éclairage macro nous permet aussi de nous projeter en tout cas sur ce que nous avons à faire et les messages que nous avons à adresser merci beaucoup Clara d'être venue à notre rencontre merci alors je laisserai aussi Catherine compléter le propos en matière de réglementation européenne les choses progressent dans le bon sens et dans tous les secteurs d'activité mais bien évidemment on voit qu'au moment de la transposition des règlements européens il peut y avoir des différences au sein de chaque état membre malheureusement j'ai envie de dire qu'en France et on vient de le vivre avec un autre texte dans un champ différent qui est celui du numérique sécuriser et réguler l'espace numérique on a toujours tendance et ça c'est ce que disait Bruno tout à l'heure avec son concours l'épine comme il le disait d'une manière assez drôle de l'amendement le plus j'ai envie de dire celui qui va le plus loin c'est que c'est un peu le mal français aujourd'hui c'est à dire qu'on veut toujours être le bon élève de la classe et qu'au final on finit par se mettre une balle dans le pied tout seul donc dans le travail que nous avons à faire collectivement c'est aussi de faire comprendre aux législateurs aujourd'hui qu'il faut que nous nous inscrivions le plus possible dans une réglementation européenne au plus proche de celle qui a été votée au Parlement c'est pas toujours évident parce que forcément chaque aujourd'hui état peut avoir une préoccupation particulière ou peut vouloir répondre à un besoin économique particulier ou à une attente particulière de sa population mais nous devons avoir cette responsabilité collective de dire aujourd'hui attention pour le coup Catherine et puis peut-être Bertrand tu pourras aussi compléter par rapport à la vision que tu as au niveau de l'entreprise de ces transpositions et de ces normes on voit bien qu'aujourd'hui quand on regarde la crise agricole qui vient de se produire en France et qui est peut-être encore d'ailleurs derrière nous elle est loin d'être terminée c'est cette surtransposition de normes qui a fait à un moment que le champ économique explose et on est exactement dans cette question d'acceptabilité et de sobriété il faut aussi avoir une sobriété dans la norme qu'elle soit bien calibrée qu'elle réponde à des attentes et que finalement aujourd'hui on fasse un peu de nettoyage j'ai envie de dire ce qui n'est pas un gros mot parce que souvent on pense que en nettoyant les normes et en faisant de la simplification on va aller moins loin et on va être moins ambitieux que ce qu'on a porté c'est pas vrai il faut retrouver une forme d'efficacité dans l'action publique que nous avons et puis aussi sortir de cette forme de naïveté et ça c'était aussi ce qu'avait dit le président de la république lors du dernier discours de la Sorbonne sortons de cette forme de naïveté aujourd'hui il y a aussi on évolue dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel au niveau international et c'est parce qu'on jouera collectif finalement qu'on arrivera à s'imposer et à exister dans cette concurrence mondiale très importante Bertrand tu veux peut-être réagir cette transcription c'est un vrai sujet parce que le nombre d'exemples est tellement est tellement important qu'on sait pas on sait pas très on sait même plus lequel citer mais justement je voudrais revenir à ce que tu disais à l'instant c'est effectivement en préparant le 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 on se disait la sobriété effectivement je pense qu'il y a il y a aussi une dimension se concentrer sur l'efficacité c'est et quelque part cette histoire de transcription faisons au plus simple possible voilà et il n'y a rien de il n'y a rien de méprisant en disant ça au contraire bien souvent quand on fait simple on est d'abord on fait quelque chose qui est plus compréhensible qui est plus facilement utilisable et au bout du compte qui garantit qu'on ne fera peut-être pas comment dire le concours l'épine mais en tous les cas on gagnera tous voilà et je crois que ça c'est c'est vraiment quelque chose qui qui est très important le nombre de sujets ou au niveau européen il faut qu'on arrive parce que d'abord les lois qui sont préparées soient effectivement bien acceptées par tous les membres et que derrière il y a effectivement un souci d'efficacité dans la transcription et puis je voudrais juste revenir à à ce que tu as dit tout à l'heure pour souligner encore cette histoire de levier ok quand je parle de régulation et au bout du compte de rôle de régulateur et que l'état utilise ses leviers cet exemple de commande publique où au bout du compte on met bien en avant un label ok pour un référentiel enfin bon mais c'est à la fois c'est bien montrer aux entreprises qu'ils jouent le jeu qu'ils seront récompensés mais c'est pas c'est pas sonnant et trébuchant comment dire c'est pas c'est pas il n'y a pas de corruption derrière ok c'est vraiment faites votre travail les entrepreneurs les entreprises ils veulent faire leur travail de effectivement investir moi j'ai ça fait 35 ans que je dirige des entreprises ou en tout cas que je suis dans des équipes dirigeantes personne n'a envie que l'entreprise périclite j'ai jamais vu en tout cas moi j'en ai jamais rencontré des gens qui ont des objectifs comme ça tout le monde veut cherche des voies de pérennité de son entreprise et tout le monde sait qu'il y a des virages qui sont difficiles à prendre parfois où il faut prendre des risques investir parfois on n'a pas de certitude mais au bout du compte quand on voit ce genre de réponses ça ça d'abord c'est rationnel et en plus ça a envie de continuer Catherine tu voulais réagir je voulais rajouter deux choses pour répondre à la question de monsieur la première les inégalités à l'échelle européenne elles viennent aussi il y a deux autres sujets que personne n'a évoqué le premier c'est que quand il y a des appels à projets européens il y a des états il y a des acteurs dans les états membres qui sont beaucoup plus organisés que nous ne le sommes pour aller capter l'argent européen et moi par exemple sur le maritime je milite beaucoup pour qu'on ait qu'on organise à l'échelle de l'état une espèce de task force maritime Europe pour accompagner les acteurs à aller chercher à aller capter l'argent des fonds européens parce qu'on est pratiquement les derniers de la classe sur ce sujet là la deuxième chose que je voulais ajouter c'est que pour l'égalité vous avez des citoyens européens qui jouent plus le jeu européen ou national que d'autres je veux parler de la responsabilité des citoyens dans ma vidéo je parlais de la responsabilité des consommateurs sur le poisson si on veut défendre nos pêcheurs français et bien achetons du poisson qui vient de nos ports moi je suis je milite beaucoup pour une plus grande traçabilité des poissons parce que je trouve et j'aime bien une association bonjour monsieur le président j'aime bien une association qui s'appelle Poiscaille parce que Poiscaille vous fournit vous prenez un contrat avec elle c'est une espèce d'un map de poisson vous procure le poisson du pêcheur local vous avez aussi Mr Goodfish qui a le même voilà et je trouve que la responsabilité aussi du consommateur qui n'est pas obligée d'acheter aussi une voiture chinoise électrique qui coûte effectivement moins cher mais il y a un vrai sujet de à mon sens dans cette transition qui coûte à tout le monde et pour laquelle il y a urgence il y a aussi un sujet de responsabilité individuelle et collective on ne peut pas tout demander à l'état pas tout demander aux entreprises il y a aussi à se prendre à mon sens comme citoyen responsable une autre question bonjour bonjour et merci à tous les intervenants d'être là concernant la pêche en particulier concernant les océans il y a juste simplement un bémol que je relève moi dans vos interventions c'est le principe de la ferme aquacole il faut savoir qu'une ferme aquacole c'est mettre des alevins dans une tour d'eau et les faire tourner pendant trois ans avant de les ramasser pour les consommer donc à partir du moment où vous parlez de responsabilité et d'éthique je crois que on peut peut-être simplement s'attendre à la pêche artisanale ça serait suffisant c'est une question que vous prenez essayez de me répondre merci j'ai envie de dire alors c'est vrai qu'il y a aquaculture et aquaculture on est bien d'accord moi j'ai dans mes documentaires sur le développement durable en 2006 j'ai visité une ferme aquacole qui était très responsable et puis on s'aperçoit aujourd'hui que celles qu'on croyait très durables en Norvège ne le sont pas forcément mais ça pose la question aussi du cycle de vie parce qu'il faut bien nourrir ces poissons de farine de poisson moi j'étais en commission développement au parlement européen et je m'interroge un petit peu sur sur le fait que nous allons pêcher la ressource alimentaire d'autres pays ce que je voulais dire et c'est un peu pour rebondir aussi sur ce que monsieur le ministre disait tout à l'heure et un peu pour répondre aussi à la question de Jean-Noël sur pêche et comment on concilie air marine protégée pêche etc le sujet de la pêche moi je m'en suis vraiment rendu compte pendant ces 5 ans c'est le sujet le plus complexe dans les enjeux maritimes c'est super compliqué et je peux vous dire que c'est un sujet qui est en plus qui est humainement très voilà très tendu j'étais j'ai navigué cet été en mer baltique du côté est de la mer baltique il n'y a plus un seul poisson donc il n'y a plus un seul pêcheur cet été j'ai croisé des dizaines de cargos j'ai croisé en mer du nord et en mer baltique énormément de champs d'éoliennes offshore j'ai croisé un bateau de pêche donc moi qui essaie de promouvoir une pêche durable je me dis on a aussi un enjeu et je le savais déjà de préserver le métier de pêcheur et c'est vrai que c'est très compliqué le sujet de la pêche parce que la pêche elle est mondialisée et que si on veut aussi préserver j'invoquais la nécessité de solliciter la responsabilité des consommateurs là dans ma vidéo mais quid du poisson qu'on importe on met nos pêcheurs dans une voilà ce qui est en revanche essentiel parce que je peux vous le dire qu'en 5 ans moi j'ai vu l'état de l'océan changer il y a des phénomènes météorologiques extrêmes beaucoup plus violents qui voilà et moi je l'ai vu j'ai couru la route du Rhum en 2022 en faisant une petite parenthèse dans mon mandat on voit aujourd'hui même en Méditerranée en ce moment des phénomènes météorologiques extrêmes émerger pourquoi ? parce que l'océan se réchauffe en profondeur parce que alors qu'il régule le climat on est dans un vrai dérèglement et qu'il y a un impact sur la ressource halieutique qu'il y a un impact sur les courants et j'en pense qu'on est qu'au début sans compter que pour préserver aussi nos pêcheurs et je pense qu'on aura pas mal de choses à échanger monsieur le ministre on doit aussi dépolluer pour le tourisme aussi je l'évoquais tout à l'heure on doit impérativement réussir à polluer à dépolluer les rivières dans le Morbihan vous connaissez certainement la problématique des huîtres à Arcachon aussi régulièrement et de plus en plus souvent la consommation des huîtres est fermée parce qu'il y a des problèmes de neurovirus parce qu'il y a des stations d'épuration qui sont obsolètes pour moi les stations d'épuration sur le littoral c'est une bombe à retardement on connait le problème sur la communauté Acta Aurek Ibron Terre Atlantique ils ont démarré mais il y en a pour 10 ans 50 millions d'euros d'investissement il faut remettre à niveau tout le circuit d'assainissement mais ça a un impact et pour le tourisme et pour la pêche Catherine tu vois pour aller dans ton sens et on pourrait reboucler avec ce qui se passe aussi dans l'industrie dans certains secteurs d'activité tu me passes le relais sur le tourisme il y a d'autres aujourd'hui secteurs d'activité touristique je pense notamment à l'industrie de la montagne où aujourd'hui typiquement la conversion du modèle est extrêmement importante et le réchauffement climatique est notre première préoccupation donc on a aussi demain possiblement la disparition de tout un tas de métiers liés à l'activité du ski et ça c'est un vecteur de développement économique extrêmement fort de nos territoires mais aussi demain le risque de disparition de certains de nos paysages puisqu'on sait que dans nos territoires ce sont des doubles actifs qui sont et agriculteurs et moniteurs de ski et donc demain c'est toute une économie y compris agricole qui peut dépendre de ça si on ne s'adapte pas et si on ne trouve pas les solutions de maintenir la ressource et finalement de préserver une activité tout en la faisant muter mais il y a quand même une bonne nouvelle c'est que là et ça répond à la question aussi des aires marines protégées là où l'on protège il y a une capacité de résilience de l'océan qui est super importante et quand on le voit il y a une aire marine protégée en langue d'oc roussillon qui a été créée par les pêcheurs c'est à dire qu'ils ont décidé eux-mêmes de ne pas toucher à un espace en revanche tout autour ça fait effet récif effet réserve on connaît bien ça à Porcro et à Porquerolle Porcro c'est le premier parc national et on redécouvre il y a une biodiversité assez importante c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec mes infrastructures maritimes à impact positif c'est à dire si on met de la biodiversité si on conçoit les pieds des éoliennes offshore pour qu'elles favorisent cet effet récif cet effet réserve et bien on va aider autour du champ les pêcheurs à retrouver de la ressource alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais je peux vous dire que les scientifiques ont conduit il y a pas mal de documentation là-dessus ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels je pense que la France pourrait être en pointe et c'est au coeur du pacte européen pour l'océan que nous avons lancé et que j'essaie de promouvoir encore aujourd'hui et un peu ce soir j'espère qu'on aura l'occasion monsieur le ministre merci beaucoup Catherine j'aimerais que le mot de la fin moi revienne à l'entreprise parce que finalement les acteurs de tout ça au bout de la chaîne et c'est pas pésoratif c'est les hommes et les femmes qui font vivre notre économie c'est pas facile je te colle la responsabilité sur le don c'est pas sur quoi on s'était mis d'accord tu m'avais pas dit petit piège non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui en fait quand on quand on commence à parler de de politique de régulation etc c'est vrai qu'on oublie qu'au bout du compte c'est d'abord en particulier en France c'est 27 millions de personnes qui travaillent qui sont dans quelques millions d'entreprises qui génèrent les ressources qui sont après qui peuvent être ensuite consommées ou redistribuées je suis désolé de parler de choses aussi bateau mais au bout du compte c'est quand même bien souvent oublié et de ce point de vue là je crois que vraiment entre moi je ne je ne peux que le commenter comme observateur mais ces quelques derniers mois où tout d'un coup le monde politique français découvre que il faut il va falloir arriver à à se mettre d'accord sur des sur des positions consensuelles c'est c'est assez c'est assez étonnant de voir à quel point ça a l'air d'être quelque chose d'aussi impossible c'est c'est vraiment alors que l'entreprise ne ne fait que ça tous les jours on ne fait que ça tous les jours il n'y a pas bon vous pouvez trouver quelques contre-exemples mais l'entreprise c'est d'abord faire un compromis savoir qu'est-ce que on ne pourra vraiment pas faire ce que ce qu'on aimerait mais qui est inatteignable et puis au bout du compte on cherche un chemin qui est raisonnable je vais reprendre cet exemple de comment dire de cette loi européenne sur on ne veut plus de voiture en 2035 une fois encore c'est cet objectif il est on ne peut plus il fait sens il n'y a pas de doute mais tout le travail une fois qu'on a dit ça avant de voter une loi pareille il aurait fallu faire le plan d'implémentation d'une loi quand une entreprise se dit dans 5 ans ou dans 10 ans j'aurai fait je ne sais pas je vais reprendre l'exemple des télécoms j'aurai déployé la fibre optique dans 80% du territoire c'est fait comment c'est fait c'est fait non mais je suis désolé voilà on fait un plan d'implémentation on se pose les questions quelles vont être quelles sont les étapes qu'il va falloir assurer au passage pour que ce soit réaliste mais on le fait avant de dire voilà ça va être fait à telle date et très sincèrement cette loi elle est à la fois enfin intuitivement moi je ne suis pas un spécialiste elle est à la fois comment dire logique et en même temps tout ce travail il n'a pas été fait il n'y a pas de doute sur qui va faire les bornes qui va les construire etc et avec des vrais objectifs graduels c'est à dire dire voilà on va assurer une couverture de tant de villes c'est pas fait et automatiquement d'abord on se heurte rapidement et on voit on se heurte à de vraies difficultés et en plus on dévalorise la parole publique parce que une fois encore on se retrouve avec une situation où de façon un peu caricaturale ah ouais on nous a imposé et de toute façon ça n'arrivera pas voilà et alors je ne parle même pas des extrêmes qui vivent de ça en plus qui vivent de ça et de pays comme la Chine qui ne peut que se frotter les mains que le marché le plus riche du monde ce soit en tous les cas pour le moment planté et donc lui offre un boulevard voilà merci Bertrand le président Bayrou voulait intervenir oui pas sur ce sujet encore qu'il me passionne et pour avoir vécu avec Catherine Chabot pendant ces années là on a eu mille fois l'occasion d'en parler donc je voulais saluer devant vous Fabrice Loer parce que j'étais pas là quand il est arrivé et il s'est glissé subrepticement dans la salle je voulais simplement vous dire que parmi les promotions ministérielles ces quatre promotions ministérielles m'ont fait le plus grand plaisir parce que Fabrice et nous et moi nous avons combattu ensemble pendant des décennies qu'on a suivi à peu près des parcours semblables parce qu'il a mis un peu de temps à se faire élire à l'Orient et j'ai mis un peu de temps pour me faire élire à Pau et que ces concitoyens de Lorient sont aussi heureux que les concitoyens de Pau de nous avoir l'un et l'autre comme maire et comme je sais qu'elle est sa passion et sa méthode de travail je voulais me réjouir Catherine pour la maire que Fabrice soit chargée de ce département ministériel avec notre soutien et notre affection merci beaucoup Bertrand merci Catherine et merci à vous d'avoir assisté à cette belle table ronde sur la sobriété et l'avenir qui la feuille de route que nous avons devant nous et que nous devons construire collectivement c'est très important merci à vous